hello bonsoir tout le monde ça y est le live commence bonsoir 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 je suis en direct à chaque fois on me dit voilà ça c'est parfait salut tout le monde bienvenue sur le live ce soir pour faire la robe chasuble jumper de caly sonne salut salut tout le monde merci d'être des aussi ponctuel et déjà au rendez vous je vois tout le monde je vois tout le monde se connecter c'est trop sympa vous êtes déjà beaucoup beaucoup donc ce soir on va coudre ensemble ou alors on vous allez regarder on va papoter enfin moi je vais coudre ça c'est sûr on va coudre cette robe qui s'appelle donc jumper qui est un patron caly sonne qui est le dernier petit patron issu de la collection la dernière collection exclusive de tissus maximalistes et alors jumper c'est donc une robe chasuble chasuble c'est parce qu'en fait on l'enfile par dessus un top un petit col roulé une petite chemise alors l'or est là l'or est là qu'est ce que je disais voilà avec un très joli décolleté bien plongeant en v une forme un peu sixties seventies trapèze plutôt allez on va dire une mini cuisse au niveau de la longueur salut tout le monde des grandes poches plaquées sur le devant très sympa et alors vous le voyez déjà comme ça mais je peux vous la retourner bonjour bonjour mes chers amis je vois plein de noms c'est super sympa donc si je vous la retourne je vous la montre vous voyez on va faire une robe aux finitions nickel et alors cette robe est accessible aux débutants et quand on est débutant et qu'on est capable de faire une robe avec ses finitions moi je dis ça c'est la classe voilà vous allez voir on va le faire ensemble si vous voulez je vous explique tout de suite quels sont un peu les points de difficulté sur ce sur ce patron on va faire bien attention avec la pointe devant les poches parfois ça peut être un peu compliqué de gérer les formes arrondies on va voir comment on peut faire pour se débrouiller au mieux on va assembler des courbes qu'on appelle courbes contrariées j'adore j'adore ce terme voilà et qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce à bah oui il ya la technique du fourreau pour faire ses emmanchures impeccable regardez ces emmanchures de fou pas de biais pas de couture apparente pardon peut-être que je loupe déjà non ça va alors surtout posez moi des questions si vous en avez régulièrement je ferai comme ça là ma petite miro là mais je vais mettre mes je vais mettre mes lunettes wesh alors et là wesh alors et là c'est l'or de calisson elle est là et elle peut vous répondre sur des questions que moi je pourrais zapper et en tout cas elle peut vous répondre à toutes les questions que vous posez sur le patron et puis aussi sur calisson si vous avez des questions sur des produits diverses et variés je me suis pas présenté je m'appelle catherine du compte catipi les débuts c'est toujours un petit peu ça débite ça débite ça débite puis après vous inquiétez pas je vais me calmer qu'est ce que je voulais vous dire ah oui alors dans quel tissu on peut faire sa jumper alors pour une jeune peur il lui faut il faut du tissu qui est de la de la tenue voilà de demi lourd à à épais velours c'est parfait du dénime de la gabardine du double crêpe du jacquard du lénage mais il faut que ça soit quand même faut pas que ça soit trop trop souple ce qui est sympa c'est qu'elle qu'elle est cette forme et qu'elle garde cette forme un peu trapèze alors calisson vend justement des packs super alors on les a appelé les packs live mais j'imagine qu'après le live est ce que ça va exister encore peut-être que l'or va me dire avant que je dise des bêtises parce que les trois packs qui existent sont super sympa c'est soit vous avez un pack de l'eau alors cette couleur n'existe plus mais elle est enfin le le velours est maintenant marron donc c'est très joli c'est un joli marron les marrons glacés il existe aussi dans la version le pack dénime c'est celle que je vais coudre moi ce soir un beau dénime brut avec une doublure assortie ou sinon le pack tartan avec ce joli tartan donc on est d'accord c'est pas la robe jumper et vous pouvez le voir sur le compte de calisson parce que l'or s'est fait une très très belle jumper en tartan voilà moi je pense que c'est l'occasion aussi de se coudre c'est ça ça peut toujours faire peur un peu à cause des raccords mais alors jumper c'est idéal parce que vous allez avoir seulement deux raccords à faire sur les côtés voilà alors les poches mais les poches vous pouvez ne pas vous embêter et les mettre en diagonale vous n'avez même pas à faire les raccords et donc ça se tente peut-être pour celles qui auraient qui seraient un peu frileuse des gros carreaux moi je pense que c'est l'occasion alors donc ça c'est les tissus d'eau le tissu de votre choix et si vous voulez vous laisser guider donc vous avez un pack disponible sur calisson avec le patron pdf de la robe le tissu extérieur la doublure qui va avec alors le velours était parti un peu en rupture de stock parce qu'en fait il n'y avait plus la petite doublure très jolie à rayures mais l'or a refait un pack avec donc le velours marron décidément le velours il a le velours marron avec une doublure beige ce qui est aussi tout à fait très bien et donc je disais je parlais des pas comme il y avait le tissu extérieur la doublure et le fil à sortie voilà là par exemple j'ai fait mes petites surpiqûres ton sur ton avec un fil à sortie ce qu'on peut faire aussi avec cette robe ce que vous allez voir ce soir c'est on peut s'amuser et jouer avec des surpiqûres alors vous l'avez suivi ou pas je deviens jaune des fois vous l'avez suivi ou pas moi j'ai pris mon devant je vais couper en quatre j'ai rajouté des marges de couture là où je devais faire de l'assemblage je les ai assemblées comme on peut le voir là et j'ai surpiqué avec du cordonnet du fil cordonnet ah bah il est sur la machine sinon je vous l'aurai montré c'est du fil spécial surpiqûres pour déni il ya des variations de lumière c'est du fil donc spécial surpiqûres pour pour jeans on peut le faire soit ton sur ton soit soit contraster et ce qui est vraiment bien c'est que au point droit juste avec ce fil vous avez vraiment des belles surpiqûres voilà comme on peut trouver sur les jeans moi avant je faisais des surpiqûres avec le triple point pour vraiment épaissir le fil là c'est là c'est parfait alors je pense que salut tout le monde moi je t'ai en bigou bah ouais je suis vanille non plutôt citron vanille je sais je ne sais pas c'est mais j'ai fait une petite installation de deux lampes l'a écouté si ça vous pose un vous me dites si jamais vous vous voyez plus où vous avez marre de me voir clignoter voilà désolé ok on a parlé je m'étais fait des petites notes quand même on a parlé de tissu la taille alors pour choisir votre taille si ce n'est pas déjà fait fiez vous surtout à autour de poitrine voilà moi pour la petite histoire je fais un 38 en haut en général un 40 en bas et donc dans le tableau de mensuration de jumper c'était le cas j'ai pris le haut 38 et après vous savez j'ai navigué entre deux tailles au niveau bas de de l'emmanchure pour être sûr parce que je voulais pas que mes hanches ne passe pas et en fait donc j'ai atterri sur un 40 et en fait comme la robe elle est quand même trapèze il n'y avait pas de problème pour mes pour mes hanches donc c'est surtout moi ça va pas poser de soucis mais je pense que si j'avais du coup tout coupé en 40 ça aurait été un peu trop grand au niveau de la de la poitrine et puis comme il ya quand même un décolleté des fines voilà des fines bretelles à ce niveau là c'est bien que ça soit ajusté voilà alors par contre c'est fait c'est une robe chasse du donc elle est faite déjà dans la taille elle est faite pour être portée avec quelque chose en dessous vous n'avez pas besoin de vous dire oula je vais faire une taille au dessus parce que moi je veux la porter cet hiver avec un col roulet etc voilà voilà ok tout va bien c'est des coucous c'est quoi des questions n'hésitez pas parce que j'arrête pas de parler mais je suis capable de m'arrêter et de cas et de répondre aux questions je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui vont coudre en même temps il y en avait en tout cas qui m'ont envoyé des messages donc si jamais je vais trop vite vous avez vraiment une question sur la sur la couture n'hésitez pas ok donc ça c'était la taille les points techniques on a vu les possibilités de surpiqûres on a vu donc ce que je vous propose et ben c'est à bas si moi qu'est ce qu'il ya corinne oui ah t'as une question non tu coups oui ça je sais alors on commence on commence on commence vous avez évidemment avec le patron pdf un petit livret tout est fait par l'or tout est aux petits oignons comme d'habitude donc évidemment on a coupé nos pièces on a un devant on a un dos on a une parmenture devant avec une doublure une parmenture d'eau avec une doublure et de poche hyper hyper simple ces pièces nous les avons déjà surfilés avec la machine le point zigzag ou alors surjeter avec la surjeteuse voilà pourquoi on surjette alors qu'il ya une doublure une doublure parce que cette doublure est volante disons qu'elle peut elle s'écarte elle n'est pas fixé en bas et donc quand on regarde là les coulisses des coulisses de la robe et ben du coup on est sur du définition ultra propre et donc là vous pouvez la laver vous pouvez la porter vous n'allez pas être dérangé par des petits des petits poils des petits fils qui dépassent de partout donc c'est pour ça on surjette tout et comme on ira écraser à chaque fois nos coutures voilà c'est plus simple de de surjeter avant d'écraser les coutures au fer alors je regarde on n'a pas besoin de terre en collant ça c'est pas mal moi j'aime pas trop couper le terme au collant à chaque fois donc on a surjeté toutes nos pièces c'est parfait attention j'ai besoin de mes lunettes là et nous allons alors nous occuper de la poche première étape nous allons positionner les poches sur le devant de la robe sur le patron il y a des petits repères je vous invite grandement vous pouvez faire la méthode que vous voulez soit avec un petit stylo moi j'aime bien piquer un fil un fil sur les repères voilà je trouve que ça reste les frictions sa part quand on repasse on oublie on est obligé de reprendre le patron là voilà donc j'ai mes petits repères qui attendent la deuxième poche et j'ai déjà vu tricher parce que je parle trop donc en fait si je devais tout coudre et tout parler et ben on serait encore à deux heures du mat donc moi j'ai triché je me suis déjà fait une poche ça m'a permis aussi de faire des réglages au niveau des surpiqûres petite variante normalement le patron prévoit une surpiqûre simple tout autour de la poche moi j'ai fait deux pour rappeler un peu mon jeu de surpiqûres voilà alors catherine vous y allez il faut arrêter de parler non c'est parce que j'attends que pépère le faire chauffe on va commencer par faire notre si vous voyez sur le livret d'instruction je vous m'excusez vous m'excusez c'était je pense le compte cpf qui m'appelle à peu près comme tous les soirs on s'en fiche c'était soit ça soit les économies d'impôts ou le contrat d'électricité voilà donc rien d'important alors on va faire un repli on va faire deux replis sur notre sur notre poche on va faire un repli d'un centimètre et un repli de deux centimètres ok on commence par le haut de la poche et on a surfilé tout le tour pour faire mes petits replis qu'est ce que j'utilise moi j'utilise cette petite règle il en existe d'autres il en existe des plus longues il y en a qui sont qui se font aussi des petits cartons avec des repères c'est comme vous voulez moi je trouve ça pratique comme ça donc je mesure quand même voilà et je fais un premier repli avec mon fer et je vais utiliser l'objet magique surtout pour le dénime qui est le claqueur alors veuillez excusez mon fer qui est un petit peu foufou et surtout hélas incontinent donc des fois il m'en met partout je comprends pas c'est une c'est la toute dernière centrale vapeur mais je pense que moi la mienne a un défaut c'est pas grave j'ai la flemme de contacter le service client pour tout vous dire donc j'ai fait un repli d'un centimètre bon je pense que je dois louper des conversations dites moi surtout si je loupe des choses j'ai fait un repère un repli de deux centimes de 1 cm et maintenant je fais un repli de 2 cm salut 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 j'imagine que certaines d'entre vous sont en vacances d'autres pas la mienne a le même ah ah oui pour une centrale vapeur c'est quand même un peu dommage moi je passe mon temps à avoir mon métissus trempés alors par contre au delà de ça elle est super mais quand même un problème alors j'ai fait mon petit repli de repli 1 et 2 j'utilise mon claqueur pour bien écraser tout ça donc le claqueur à quoi ça sert quand on repasse avec de la vapeur ça humidifie le tissu quand on met le bois du claqueur il absorbe la vapeur et donc du coup ça ça stabilise complètement le tissu qui devient tout tout sec tout rigide je fais bien le claqueur on remarquera j'ai fait mon est ce que le live sera en ligne bien sûr si le dieu de la technique est avec nous le live et que je je rate pas à la fin le live sera en replay sur nos deux comptes calison et katypi j'adore les limites ouais je suis c'est le c'est le stress et l'excitation déjà que je fais des des grimaces tout le temps alors là je vais juste me faire une petite vérif parce que ça m'est déjà arrivé je vais vérifier que je suis bien à la bonne taille ah non mais je le ferai quand je ferai tous mes replis voilà donc on va faire la première surpiqûre on a fait le double repli et nous allons faire une petite piqûre pour fermer ce revers de poche alors moi j'ai placé dans ma machine mon coordonnées parce que je suis en mode surpiqûres ok donc c'est ça alors si vous faites des surpiqûres parce qu'on me avait posé la question moi j'utilise je sais pas si c'est académique j'utilise le coordonnées en haut mais j'utilise un fil normal en bas sur la canette et pour l'instant tout va bien alors petit point sur les surpiqûres j'en ai parlé en story mais c'est l'occasion de le rappeler là vous pouvez utiliser des ça c'est le pied classique c'est très bien il existe aussi d'autres pieds qui permettent de jouer un peu sur les repères et donc pour essayer d'être le plus régulière possible sur les surpiqûres alors ça c'est un pied donc moi j'ai une machine faf donc ça c'est un pied faf lui s'appelle quoi il s'appelle guide le pied guide de couture il est assez bien je l'aime bien lui parce que il a plusieurs repères d'accord et il a cette petite semelle qui permet vous savez de coller le tissu mais donc ça là je vais l'utiliser parce que moi je vais coudre à deux centimètres donc j'ai besoin d'un pied large mais après vous allez voir pour faire le tour j'utiliserai l'autre pied qui est comme ça qui s'appelle un pied piqûres près du bord je crois voilà faf ok donc là lui je lui mets son petit pied 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 j'ai pas fait alors j'avais pris j'avais noté mais pour un pour la surpiqûre j'allonge le point je suis à 2,5 normalement je mets à 3,5 pour même être plus et alors là moi j'avais noté et je vous conseille de faire ça de noter vos réglages parce que après on s'en souvient plus j'étais carrément à moins 4 voilà et donc là je sais que je peux me faire ma surpiqûre de dessus de poche ok peut-être je l'aide un peu on n'oublie pas les points arrière voilà donc est ce que vous voyez c'est c'est vraiment confort confort ce pied parce qu'en fait je vais le faire avec une main le tissu il vient taper la petite languette là donc c'est un super repère vous voyez à une main limite je fais la surpiqûre en but en prenant l'apéro je vous repose parce qu'il faudrait pas que je me fasse piquer le doigt quand même non plus voilà ok une surpiqûre est ce que tout va bien jusque là ah oui voilà donc c'était académique il faut bien mettre du fil dans la canette oui en fait je me suis dit que c'était comme le comme le film métallisé je sais pas si vous avez déjà utilisé du film métallisé il faut juste le mettre au dessus et on garde une le film normal sur dans la canette alors là on va passer aux choses sérieuses on va faire l'arrondi on va faire les replis tout le tour des poches il ya plusieurs techniques pour le faire il faut le faire à 1 cm évidemment là quand on est au bord comme ça c'est facile de faire un de faire un repli ça se complique quand on est à ce niveau là on va pas se mentir l'arrondi c'est un petit peu compliqué surtout quand on a des tissus épais alors il ya plusieurs plusieurs techniques il y en a moi je vais je vais pas le faire mais c'est très bien qui cousent à grands points une ligne à une piqûre à 1 cm du bord et donc du coup qui passe comme ça par l'arrondi et en fait ça donne un repère et après vous pliez votre tissu en utilisant cette piqûre que vous enlèverez après sera elle est un grand point donc elle sera pas gênante et voilà et ça vous donne un bel arrondi qu'est ce qu'on peut faire aussi en plus du j'en avais trois mais là j'en ai plus de deux en tête ah oui ce qu'on peut faire aussi pour aider l'arrondi c'est que vous pouvez passer deux fils de fronces voilà et donc ça vous permet en tirant en tirant sur au fil de fronces de rétracter le tissu et voilà qui se met moi je vais utiliser la technique je me suis fait un petit gabarit à la taille de la poche finale donc j'ai enlevé les trois centimètres de repli du haut et j'ai enlevé le centimètre tout au bord ça me fait cette taille et en fait je vais m'en servir bas je vous rapprocher je vais m'en servir pour me pour le calais alors faites pas trop comme moi quand même utiliser juste un carton tout simple parce que ça avec le fer vapeur ça ça décolore c'est pas terrible mais bon j'ai pas le temps d'en refaire un autre alors je commence par centimètre je commence par mon bord je vais faire tous les bords je vais faire tous les trucs faciles d'abord toujours qui clapeur et après je vais m'occuper des arrondis est-ce que tout le monde va bien il y en a qui rejoint la vidéo donc je sais qu'à corinne qui coup je pense qu'il y en a d'autres mais j'ai pas bien vu corinne je suis désolé j'ai déjà fait une poche alors j'ai fait les petits les petits bords alors je vois des super merci donc ça c'est bien je pense que l'or est à la tâche et répond à toutes les questions que je ne vois absolument pas donc j'ai mis mon petit mon petit gabarit et je vais m'en servir et ben pour faire mon petit rebord et je vais écraser mon tissu donc il est rigide donc c'est pas mal et ça permet de faire tout le monde fait des pouces comme ça ah c'est parce que vous allez bien ah je me disais mais pourquoi tout le monde qu'est ce qui a eu que tout le monde est d'accord je pense que c'est ça je pense que c'est parce que vous allez bien bien de voir des pouces aussi comme ça c'est du bien de voir des gens qui vont bien alors est ce que vous voyez comment je fais moi je trouve que c'est hyper pratique cette technique et ensuite je regarde par le dessus et je me dis est ce que cette forme me plaît ou pas est ce que elle est suffisamment arrondi je mets le tissu bien à plat et je vais bien l'écraser avec mon ferron clapeur il va plus bouger alors j'ai un bon arrondi là et l'autre il est un petit peu c'est pas mal droit aussi un endroit que ça soit pas parfait voilà là j'ai un bon arrondi qui me fait bien alors je vais à voter tu vas rester comme ça tout jamais et toi salut 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 voilà donc j'ai bien clappé tout ça voilà et c'est là où je vais vérifier quand même que parce qu'en plus comme j'ai des surpiqûres d'abord il s'est pas bien écrasé mes poches se voient la forme de mes poches se voit bien la taille de mes poches se voit bien et si jamais moi j'ai une poche qui est trop grande par rapport à l'autre j'ai mal je vais être très très mal levée je vais passer mon temps à porter la robe en cachant les poches c'est quand même pas le but alors j'ai pas dit un truc que je voulais dire évidemment la robe jumper évidemment que vous l'avez vu aussi cette semaine on n'a pas pu louper ça parce que c'était un tel spectacle vous l'avez vu chez métaphore filet et chez c'est les stylos chez christine et estelle elles ont fait deux jumpers en jean magnifique elles l'ont porté avec une blouse fait dans ce tissu qui est aussi un tissu calisson vous avez vu les photos rassurez-moi vous avez vu les photos qu'est ce qu'elles sont belles avec cette robe est vraiment très 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 saillante un petit côté suranné que j'aime beaucoup elle est assez sexy mais en même temps moi aussi je les porte avec des baskets et un et un t-shirt un jour il faisait assez chaud nickel c'est un gros coup de coeur on valide la taille des poches donc on va aller je veux le faire parce qu'on est là on va pas bouger on est bien je vais donc utiliser mes repères et je vais épingler la poche sur mon devant alors j'épingle toujours d'une manière spécifique quand je couds comme ça des des poches des poches plaques je réfléchis à dans quel sens je vais passer sous ma machine et donc je vais épingler en fonction je veux pas avoir la pointe qui m'embête là sous le pied je veux aller de la petite pointe jusqu'à la tête donc c'est important parce que ça empêche la couture ça empêche la couture deux millimètres mais ça va tout seul des arrondis bah oui franchement oui oui et puis après en plus on va utiliser un pied spécial pour les surpiqûres avec cette fameuse semelle et on va aller buter contre la contre la semelle et voilà c'est ça de toute façon vous allez voir moi avec le fil surpiqûre ça pardonne pas s'il ya un petit décalage un petit raté ça se voit tout de suite donc j'épingle voilà j'ai la bonne hauteur ok j'ai je suis à plat et donc j'épingle en fonction de mon sens de couture je commence par la petite pointe de l'aiguille je finis par la tête j'ai pas besoin non plus d'en mettre des milliers parce que c'est un tissu stable stable voilà et en fait c'est là c'est qu'on aurait tendance après à épingler dans l'autre sens parce que ça nous évite de nous tourner et non il faut bien rester dans ce sens là parce que sinon après croyez moi attention police de la police de la rectitude je sais pas ce que vous en pensez mais rien de pire qu'une poche qui est pas droite hop là merci alors de répondre toutes les questions j'ai vraiment l'impression de passer à côté de plein de choses s'il ya des choses que j'ai loupé dites le moi parce que c'est vrai que c'est bien des fois de c'est pas des fois c'est bien de répéter la question après sur la vidéo parce que quand c'est en replay on n'a plus les commentaires donc si jamais je loupe qu'un point important une précision importante dites le moi je renferai un petit un petit blabla apparemment j'ai rien loupé d'important des coucous salut tout le monde vous êtes gentils de venir alors j'ai accroché ma poche et donc je vais et ben la coudre sur le sur le devant et donc là je vais changer mon pied moi tout est nickel ok super je vais changer mon pied et je vais lui mettre ce petit pied là donc on a dit c'est un pied qui s'appelle piqûre au bord sur piqûre au bord la robe peut-elle être rallongée facilement alors je vais laisser leur répondre compléter ma réponse mais comme tous les patrons en effet il est possible de rallonger il faudra juste bien repérer le niveau de la taille parce qu'une robe ça s'allonge au niveau salut Karine ça s'allonge au niveau de la taille c'est à dire qu'on coupe le patron au niveau de la taille on le rallonge on retrace les traits après sur les des côtés voilà on rallonge pas vers le bas parce que sinon on finit avec un une pyramide à la base voilà si j'ai oublié un truc l'or peut compléter alors là je vais refaire alors lui m'embête souvent ce pied là il ya un truc qui bloque mais quand se passe t elle je suis bloqué voilà alors là je prends mes petits repères et je suis à moins de 2,5 donc je vais en faire ah bah vous savez quoi on va pas non plus je vais faire une surpiqûre je ferai la deuxième après plus tard toute seule parce que de toute façon j'aurai accès quand même une fois qu'elle sera finie la robe voilà donc comme ça on passe pas trois heures sur les surpiqûres vous avez compris le principe et puis normalement dans le patron euh retracer la ligne côté en partant du point du dessous de bras au point le plus large du bas exactement voilà on repère le niveau de la taille ok on met le patron sur soi on repère sa taille on trace un trait au niveau de sa taille on coupe le patron si on veut le rallonger de 3 cm 3 cm en haut en bas ok on colle sur une feuille et là on retrace en partant de de l'emmanchure jusqu' on trace une diagonale jusqu'au point euh le plus bas de la de l'arbre alors ah oui là j'ai je peux avoir un problème dans ce genre de situation parce que j'ai un petit peu de surépaisseur quand même j'ai euh je suis pas loin de 4 épaisseurs de jean au niveau de ma de ma du haut de ma poche donc mon pied il va pas aimer il va faire euh hors bord et en hors bord ça ça avance pas ça avance pas beaucoup donc mon conseil c'est alors vous pouvez utiliser la petite semelle là je sais pas comment ça s'appelle en plastique qui est donné avec les avec les machines et alors ça c'est très bien aussi parce que vous utilisez une chute de votre tissu et vous le pliez d'autant que vous avez d'épaisseur vous êtes sûr vous allez être au moins à la bonne la bonne hauteur et vous le mettez derrière faut juste pas le coudre quand vous faites votre point arrière allez-y doucement parce que si vous le cousez on va faire beau sur la poche voilà donc là moi je me suis mis un petit une petite piste de décollage là voilà je vais assez loin je commence par reculer je vérifie je suis pas mal j'y vais doucement là parce que vraiment j'ai beau avoir évidemment j'ai une aiguille de jean en fait pardon une belle-mère oui je me disais pourquoi on parle oui oui c'est une belle-mère c'est vrai ça s'appelle une belle-mère tout à fait et si vous voulez on vous on peut vous parler de ma belle-mère aussi la vraie mon ex belle-mère c'est une blague bon bah j'y vais vous avez vu ça c'est ça c'est on n'a même pas on a été déconcentré mais j'ai pas eu de problème grâce à la belle-mère donc là je vais vous montrer j'ai mon pied qui vient suivre le bord de la poche je suis joueuse parce qu'à une main quand même pour faire des surpiqûres là vous voyez ou pas je vous repose parce que je moi je suis complètement maniaque s'il m'a rendait la semaine poche elle est comme ça ça va pas me plaire bon là je suis en ligne droite tout va bien attention attention alerte vigilance orange nous allons dans l'arrondi là moi dans l'arrondi qu'est ce qui se passe je plaque bien mon petit mon petit tissu j'enlève mon épingle parce que ça j'aime pas quand ça ça fait des bosses et puis bah je vais garder ma petite semelle qui va buter contre mon tissu mais là j'y vais mollo par contre on peut voilà je suis pas encore dans le vrai arrondi on peut lever bouger un peu normalement quand on est dans un arrondi on diminue le point mais bon là moi pour les surpiqûres c'est pas c'est pas bienvenu donc je vais pas diminuer le point de toute façon il se diminue tout seul le fait parce que quand on patauge un peu voilà donc je prends mon temps je repositionne moi je lève pas le je lève pas les l'aiguille pour faire bouger le tissu parce que je trouve que ça fait après des on se retrouve avec des diagonales voilà et j'attaque à nouveau la ligne droite allez c'est pas mal elle est contente la dame elle est contente je vais vous montrer faut pas que je dise ça parce que je vais louper l'autre à chaque fois ça me fait le c'est lui Delphine à chaque fois ça me fait le coup attention vigilance orange j'arrive dans un nouvel arrondi je bute contre là cette petite semelle qui m'aide quand même énormément j'enlève l'épin qui m'embête je me rends compte que là j'ai peut-être un petit bourrelet disgracieux je tourne bien mon tissu et là je peux respirer je vous avoue que j'étais en apnée là par contre je sens que j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'épaisseur donc je vais y aller mollo 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 j'ai pas envie de casser une aiguille en lime je fais un point arrière pour finir et j'ai fini ma poche alors elle est contente la dame est très contente je vais vous montrer ah j'ai des fils un peu partout là oula mais que s'est-il passé donc les faux fils ça s'enlève très facilement après ah oui mais j'ai pas coupé mes fils là voilà pardon j'allais pas trop nettoyer les faux fils ça s'enlève ensuite très facilement paf forcément il veut pas partir là et donc je crois qu'il faut que j'en coupe encore un voilà alors qu'est-ce que ça a donné cette petite chose avec le pied bah c'est pas mal voilà je suis je suis satisfaite est-ce que vous voyez bien donc moi plus tard je ferai ma deuxième surpiqûre et puis bah vous vous ferez votre deuxième poche surtout n'oubliez pas la deuxième alors pour le haut des poches moi je l'ai pas fait sur le velours je vous avoue parce que je passe pas non plus ma main montant la main dans les poches mais on peut vous savez les poches à chaque fois on fait ça en général on peut consolider le haut en faisant soit un petit point zigzag soit un petit triangle là c'est joli ça aussi voilà on le voit beaucoup dans les sur les jeans par exemple ok donc là on a nos poches sur le devant ça veut dire que on va pouvoir maintenant assembler le devant avec le dos on va l'assembler par deux endroits les épaules et le côté je vous mets là pour assembler c'est la poche ça c'est fait alors les heures des cousu 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 c'est izeut est-ce que c'est izeut est-ce que izeut est là moi je voudrais savoir si izeut merci beaucoup izeut si tu es là montre toi fait fait moi signe vous savez vous avez vu là le j'ai cousu ça il ya trois jours ça commence à bien se bien dépiauté ah j'ai pas sur filer mais ah on a juste un voilà vous avez on a les épaules sur filer donc on a sans alors pardon je fais un petit peu mais évidemment on vérifie qu'on est bien face à face endroit contre endroit et on va assembler les épaules alors je vais tout faire d'un coup que des fois on perd un peu de temps à faire des allers-retours entre la machine et la station d'épinglage moi j'ai une station d'épinglage donc c'est pas compliqué on va avoir au total quatre coutures à faire donc j'ai on épingle tout et on va faire les quatre coutures d'un coup pour épingler les épaules ce qu'on doit faire c'est je mets bord à bord les les chaque début et fin des pôles ensemble et là bon il n'y a pas de on n'a pas de mauvaise surprise elles sont à la bonne taille si on s'est trompé un petit peu dans la découpe ce qui peut arriver et bien on peut résorber un peu l'ambule ça se ça se fait ok j'avais l'impression qu'elle était là alors par contre voilà là moi je vais faire attention parce que j'ai des j'ai un assemblage de de haut et de bas donc j'ai essayé de faire quand même correspondre au mieux les les coutures d'assemblage mais normalement vous épinglez le haut donc là on se retrouve au niveau de la du bas d'emmanchure et on va épingler jusqu'en bas alors comment on fait pour épingler on épingle le haut on épingle le bas et après on rayonne j'aime beaucoup ce terme on rayonne on rayonne donc c'est pas alors on n'a pas de vous voyez c'est complètement plaqué on n'a pas de différence de longueur de tissu à gérer là moi j'ai pas de raccord mais si j'étais sur un tartan c'est ici que je ferai attention de bien ce que je fais moi quand je couds des raccords c'est que je je regarde comme ça en abaissant une démarche de couture je triche des fois un peu pour bien mettre la ligne en face de l'autre l'autre ligne et au pire si on veut pas de raccord on fait pas de raccord la robe sera quand même très 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 jolie voilà mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de tartan et de carreaux et ça elle se prête très bien cette forme de robe à du carreau du tartan tu rayonnes toujours tu es gentil Karine Karine c'est un rayon de soleil Karine nous a fait une bananathérapie en tartan justement alors le tartan parlons-en ça pourrait être un slogan ça le tartan parlons-en parce que donc Karine donc Caro 83 là qui vient de faire un petit commentaire a fait une a fait une banane qui est proposée donc chez Calisson dans ce fameux tartan là est-ce que je vous montre celle qui n'était pas là au long but voilà et c'est une c'est une box la particularité de cette box c'est que les pièces sont découpées déjà vous recevez la box avec les pièces de bananes découpées ça c'est déjà ultra appréciable mais alors en plus sur le tartan c'est déjà découpé avec les raccords vous vous prenez pas la tête à vous dire comment je découpe le haut le bas le truc non c'est l'or qui se prend la tête pour vous ça c'est pas mal je l'ai pas elle moi dans ma collection la banane tartan et donc Karine nous a fait une alors moi je mets des franges sur mes bananes Karine elle met des dentelles voilà et donc j'aime bien moi quand c'est personnalisé comme ça voilà ça c'était la petite parenthèse tartan ta banane ce tartan est trop trop canon et si inspirant la box est nickel ouais c'est vrai d'accord alors là j'ai tout cousu quand on parle de banane le temps passe vite donc là je vais pas coudre avec le petit cordonnet parce que ça va être je vais enlever puis je vais plus trop m'en servir je m'en servirai après moi dans les finitions mais je ne vais pas vous embêter avec ça je reprends ma bobine de fil assortie ou pas pour faire des coutures comme ça on a pas forcément besoin mais donc alors on a parlé des box banales mais si vous prenez une box jumper elle continue les box jumper si vous prenez une box jumper et bien vous aurez aussi le fil assorti ça c'est pas mal moi j'aime bien quand on marche le travail ah bah je vais enlever le pied aussi parce que lui pareil on le remercie pour ses bons et loyaux services et on remet le pied classique je vérifie que je suis bien dans mes réglages d'origine donc je redescends le point à 2,5 et je me mets bien à 0 alors je vais commencer par les épaules oula attention on m'accroche voilà donc couture classique 1 cm du bord on fait des petits points arrière quand on commence et on y va là on est vraiment dans la base de la base de la couture mais celles qui sont débutantes ça c'est vraiment si vous êtes débutante et que vous avez pris peur avec la poche plaquée, l'arrondi etc. vous n'êtes pas obligé de mettre des poches dans votre robe ça veut dire que là ça c'est votre première étape assemblage d'épaule, assemblage côté vraiment le classique de la couture toujours avec un point avant, un point arrière pour éviter que la couture ne se découse moi j'enlève mes aiguilles au fur et à mesure parce que ce sont des grosses aiguilles voilà j'ai fait les épaules j'enchaîne tout de suite sur les côtés et ensuite on va aller ouvrir tout ça au fer donc quand j'aurai fini ma première couture là j'irai aller chauffer Pépère parce qu'il il met du temps à chauffer je suis moi hyper contente de coudre cette robe en jean parce que je l'aime beaucoup en velours je l'ai déjà pratiqué, j'ai déjà mis plusieurs fois je me suis, elle permet vraiment de faire des il faut que je regarde, excusez moi, il faut que je regarde elle permet vraiment de faire des looks différents des looks un peu travaillés 70's des looks très sportswear tout va être aussi dans ce que vous mettez en dessous les chaussures que vous allez porter alors je repense à la personne qui a demandé si on pouvait rallonger la taille pour info moi je fais 1m66 si vous voulez regarder où ça tombe au niveau de ma stature et l'or est beaucoup plus grand je pense qu'elle doit faire 10 cm de plus vous pouvez donc également regarder sur ces photos qu'elle sonne où ça lui arrive au niveau des jambes bon bah là je suis à 1 cm du bord avec un pied normal un point, l'or fait 1m76 exactement 10 cm de plus le petit point arrière le petit point en avant hop là voilà, et là on a dit qu'on allait chauffer le pépère excusez moi un instant voilà, donc là je fais le dernier côté j'espère que vous allez bien tout le monde vous passez une bonne soirée peut-être êtes-vous en train de manger peut-être êtes-vous en train de prendre l'apéro dans ce cas trinqué pour moi peut-être êtes-vous le nez dans la... et oui, l'or dit qu'on peut vraiment s'éclater avec et c'est vrai qu'aujourd'hui elle a posté une nouvelle version en double crêpe hyper jolie avec un col pierrot qui va par-dessus c'est vrai que c'est vraiment un basique et qui va changer de style en fonction de ce qu'on lui met en dessous et aussi les bottes, les chaussures, les collants corinne, est-ce que tu as le nez dans ta machine à coudre ? corinne, est-ce que tu as le nez dans ta machine à coudre ? est-ce que tout va bien ? voilà, j'ai pas entendu le fer me dire qu'il était chaud c'est prêt ? alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait nos coutures ? ça je pose la question aux débutantes il y a des débutantes dans la salle on les ouvre au fer, toujours soit on les ouvre quand on a deux parties soit on les plaque d'un côté quand il n'y a qu'une partie mais nous on est déjà en surjet de chaque côté mais je m'arrête pour te répondre je suis désolée, j'arrête de t'embêter alors ma petite blague, je vais te poser des questions toutes les 5 minutes ça va Corine ? réponds-moi Corine ! alors, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui cousent et qui se manifestent pas parce que pareil, ils ont autre chose à faire ça je comprends déjà que ma robe n'aurait qu'une poche mais je t'ai dit ça tu peux le faire après ça va, ça s'ouvrira ouais c'était la petite mais parce qu'en fait déjà sur les précédents lives on a compté avec Laure pour faire une casquette, pour faire une pochette pour faire une banane je prenais déjà voilà, en plus je n'aurai qu'un côté de cousu ben prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps je préfère te regarder c'est gentil ben ouais mais parce que je suis un peu dans le speed non mais parce que voilà, déjà ça me prenait 2h30 pour en live parce que je prends énormément j'essaye de me canaliser mais j'y arrive pas moi je te rejoins juste après avoir fait une coude ah très bien donc on s'est dit que quand même on n'allait pas non plus rester jusqu'au bout de la nuit donc il fallait que je fasse des petites étapes un peu en avance les excuses et puis ben celles qui le regarderont et qui moi je coupe à mon avis je me suis trompée d'heure pour le live ah mince ben c'est pas grave rien que déjà d'enfendre les étapes ah bah oui on était peut-être pas sur le même fuseau horaire c'était en on a changé d'heure pourtant pas encore je sais même pas quand est-ce qu'on change d'heure ça doit être bientôt d'ailleurs oui tout est sujet moi digression 18 heures de banane oui oui donc voilà un chevet ah j'ai pas fait mon petit claqueur là mais parce qu'en fait le tissu de mon de l'or là le jean il est très souple il est gentil c'est un gentil tissu un gentil jean voilà on peut en faire un petit claqueur là quand même tac ce qui est bien c'est de j'habite en belgie bah ça doit être ça non bah écoute c'est pas grave de toute façon alors c'est ça qui est bien coupé c'est pas c'est pas trop long à couper alors quand on fait les assemblages et les surpiqûres c'est un peu plus long quand même d'un coup c'est l'éclair mais sinon oui quel bonheur de couper seulement on a dit combien de pièces 1 2 3 4 6 avec les poches c'est le bonheur voilà et donc si on fait des assemblages et surpiqûres des devants et des dos comme j'ai fait bah et moi finalement en faisant les stories en m'appliquant en détaillant ça m'a pris une bonne partie de l'après midi quand même bon après j'ai vraiment pris mon temps on a une robe les gars alors là moi je vais faire ce que peut-être vous faites toutes on essaye là c'est le moment de savoir je suis désolée j'ai un petit vous savez j'ai un petit mon épaule qui couine un peu là donc j'ai toujours un problème pour faire ce genre de geste voilà c'est le moment de se rendre compte si on est bien si on n'est pas bien bon j'ai un jean mais c'est le moment de voir si on doit reprendre les alors on ne s'embête pas là si ça fait ça ça c'est pas grave ça va être enlevé par la part la couture donc moi j'ai changé d'une taille sur les hanches par rapport à ma velours bonne nouvelle mes hanches passent avec un jean donc on est bien voilà donc c'est là où j'ai avoir du mal voilà j'aurais pas dû faire ça puis surtout voilà je vais vous retrouver dans une situation délicate où on n'est pas loin de se retrouver à poil attention merci clair mais elle est très jolie cette robe ma mamie alors attention j'espère ne pas être à poil et surtout mon épaule voilà on a une robe alors le but maintenant ça va être d'avoir exactement la même chose pour la doublure sauf que la robe de doublure elle n'est pas constituée enfin la robe interne on va dire voilà elle n'est pas constituée que de doublure elle est constituée d'une parmenture avec une doublure super avec ça oui c'est une idée de l'or ça les surpiqûres là tac tac comme ça et j'avoue c'est génial heureusement qu'elle est là cette l'or parce que déjà la robe n'existerait pas et en plus moi je n'aurais pas pensé à faire ça je suis honnête ça va me donner envie d'en faire une aussi maintenant bah oui il faut quand même franchement ça serait dommage de pas se faire une petite jumper parce que c'est pas long à faire et puis c'est la robe parfaite pour cet hiver là avec un truc en dessous un petit col roulé un petit body une petite chemise une blouse des collants des chaussures plates des baskets des bottes et puis elle est simple à faire donc là on va faire on va faire donc à l'intérieur nous allons faire cette petite chose là cet assemblage de parementure et de doublure corinne tu vas me détester je vais perdre corinne corinne va être fumace parce que bah moi je l'ai déjà fait j'ai une veste qui est tombée j'ai fait la plus simple des deux j'ai fait j'ai assemblé la parementure d'eau avec la doublure d'eau d'accord je vais vous montrer comment on fait pour alors moi de ma montagne je la mets avec une doudoune dessous c'est possible aussi mais peut-être sur taille alors ah mince corinne pleure moi je suis désolée c'est parce que j'avais un temps d'antenne limité quand même alors je vais prendre mon temps je vais vous expliquer comment on assemble ces deux pièces qui ont ce qu'on appelle alors ça j'adore cette expression elles ont des courbes contrariées bon contrariées, fâchées, fâchées quand même dans ce cas là parce que vous allez voir elles n'ont pas du tout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude on se dit c'est pas possible je me suis trompée je me suis trompée de sens ces deux pièces ne vont pas du tout ensemble je vais vous montrer sur le patron ce que ça donne ça c'est la doublure là on est devant et ça c'est la parmenture on va finir comme ça d'accord ? mais on va les assembler comme ça et a priori quand on n'a pas l'habitude quand c'est la première fois qu'on le fait on se dit il y a un blême il y a un petit souci comment on fait ? et bien je vais vous montrer comment on fait tout est normal ça s'appelle donc bienvenue dans le monde des courbes contrariées vous allez voir on va les réconcilier elles vont après s'aligner en paix et surtout à plat c'est ce qu'on cherche à avoir ça c'est bienvenue dans le monde du passage de la 2D à la 3D alors si jamais vous ne voyez pas j'ai une solution de secours je peux vous mettre carrément là comme ça parce que j'ai un pied mais j'ai peur de faire une bêtise en prenant mon téléphone et de couper la chose donc c'est vraiment en cas d'extrême urgence je vais essayer de vous en fait moi je ne vois pas vous êtes dans les commentaires ça veut dire que vous vous dévoirez les commentaires aussi donc il faudrait que je baisse peut-être alors euh je prends ma doublure mais non je ne vais pas prendre ma doublure je vais prendre ma parmenture je vais la mettre les épaules vers le bas je la mets endroit vers moi endroit vers le plafond ok je la mets bien à plat je prends ma doublure peu importe le sens c'est une petite doublure moi la mienne je pense qu'elle est vraiment réversible mais sinon si vous avez une doublure qui n'est pas réversible qui a vraiment un envers un endroit vous allez la mettre endroit contre endroit ok et alors là on va commencer par alors autre expression que j'adore les repères remarquables on dirait vraiment c'est les repères plus 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 quoi les vip des repères on va d'abord assembler le milieu avec le milieu donc très important vraiment ce qu'il ne faut pas oublier là c'est que vous avez sur votre patron des petits repères il faut bien les noter sur votre sur votre tissu soit vous faites des repères au stylo soit vous faites des repères aux ciseaux d'accord ? si vous faites des ciseaux vous avez un centimètre de marge de couture donc vous avez quand même la place de faire des petites entailles et donc en fait là on en voit deux mais il y en a un parce que quand on découpe un tissu sur le pli comme c'est le cas lui cette petite flèche dit que précise qu'il faut découper le tissu sur le pli d'accord ? c'est systématique quand on découpe un tissu sur le pli on va aller cranter le milieu à ce niveau là donc quand vous allez déplier votre pièce ce qui est le cas ici je vais avoir je ne sais pas si on va bien voir il ne faudra pas trop que je les agrandisse je vais avoir celui du milieu un premier repère un deuxième repère vous voyez ? puis après j'ai mon bord et pareil de l'autre côté donc comme les deux pièces étaient au pli j'ai pu noter mes petits repères de milieu et je vais doublure l'endroit contre l'endroit de la parmenture qui est en tissu extérieur je vais les superposer j'épingle j'ai mon milieu avec mon milieu ensuite je vais aller épingler les opposés donc j'épingle le bord de ma parmenture je vous remonte ma parmenture elle est tête en bas là ça c'est mon V d'accord ? mes épaules sont en bas elles ont la tête vers moi donc là ce que j'épingle en fait c'est l'emmanchure d'accord ? donc je vais épingler le bord de la doublure avec le bord de la parmenture je peux même mettre une petite épingle dans ce sens là pour être sûr que mon ma doublure suit bien la bonne la bonne direction ok ? je fais pareil avec l'autre côté je mets le bord de la doublure enfin l'extrémité de la doublure avec l'extrémité de la parmenture je vais vous montrer dans quel sens je suis s'il y a un problème surtout vous le dis j'ai pas fini d'épingler hein c'est normal je vous montre ce que ça donne déjà dans ce sens là je continue à épingler ma doublure face à moi donc j'ai en fait l'envers de la doublure face à moi parce qu'en fait la doublure elle est est volatile donc c'est elle qui va être la plus difficile à gérer et là je vais aller mettre repérer mes deux autres repères et je les aligne je mets une épingle je vais faire ça sur tous mes repères remarquables mes repères remarquables c'est donc toutes mes petites encoches que j'ai fait sur ma part sur ma part sur ma part rementure et sur ma doublure ok ? de ce côté là j'ai fait ça c'est mon repère milieu ça c'est mon premier repère mon deuxième repère et ça c'est mon bord genre c'est pareil de l'autre côté oui avant avant toute chose repère sur repère repère sur repère également ah salut Carmen c'est gentil de passer voilà et alors là je peux rayonner je rayonne, je rayonne donc j'ai mes repères remarquables alors évidemment vous allez me dire oui bon bah c'est pas non plus encore hyper bien en face bien à plat bah oui mais c'est pas grave ça c'est vivant on va un petit peu si vous avez déjà résorbé de l'embut sur une emmanchure c'est le même principe là j'ai la partie qui me reste là je vais à peu près prendre le milieu de la doublure à vue d'oeil et de la parementure je vais mettre une épingle et puis je vais regardez ce que je fais avec mes mains je vais jouer sur les arrondis je travaille, je malaxe un peu les tissus qui vont finir vraiment par s'épouser ils vont passer de contrariés à mariés ils vont être en fait le but c'est d'avoir par là d'avoir quelque chose à plat parce qu'évidemment quand je vais sous la machine j'ai pas envie de coudre des montagnes russes ça ne marchera pas sinon donc en fait le but c'est de retrouver la platitude et ça ça se fait très bien en prenant à chaque fois le milieu du segment que vous travaillez milieu par monture milieu doublure de mon segment je mets une épingle j'en mets une autre et à force d'épingle je vais me retrouver et on rend une belle-mère exactement ils vont c'est tout mais c'est vrai on est déjà à un mariage et à une belle-mère avec cette robe jumper même cette de la couture de façon générale tout à fait et on rayonne et on continue de rayonner dans notre assemblage de courbes qui ne s'entendaient pas et donc je sais pas ce que vous en pensez peut-être que vous avez pas vu celles qui sont là ont pas vu le début mais c'est vrai qu'en plus cette finition intérieure avec ce jeu d'arrondi c'est vraiment bien vu c'est très joli c'est pas du tout obligatoire on aurait pu faire on aurait pu faire une robe interne une doublure classique mais là alors en plus ça structure le haut le fait d'avoir cette parementure grande en fait ça structure ça rigidifie le haut ah Corinne a retrouvé du soleil ça me rassure et donc du coup qu'est-ce que je disais que c'était bien vu parce que bah c'est très oui voilà c'était pas du tout obligatoire mais ça donne un petit truc en plus à cette jumper qui en avait quand même déjà beaucoup sous le coude alors ça évite aussi les surépaisseurs au niveau de la poitrine sur les matières comme la gabardine c'est à dire alors attendez réfléchissons ça évite les surépaisseurs pourquoi ah tu veux dire d'utiliser une doublure ça évite les surépaisseurs au niveau de la poitrine ah ah oui ah bien sûr bien sûr tout à fait c'est à dire que la ah oui lorsque j'ai pas précisé les découpes de la parementure voilà tout à fait donc en fait on a de la on a de la parementure en tissu plutôt assez épais en haut et quand on arrive au niveau de la de la poitrine on est en mode doublure donc voilà on n'a pas de on n'a pas de surépaisseur là où parfois on n'a pas besoin de d'épaisseur de surépaisseur euh moi ça me déplairait pas mais euh il y en a quand on il y en a qui qui voilà il en faut pour il en faut pour tout le monde non non mais ce que j'ai oublié de dire c'est que ce euh si vous choisissez un un tissu de doublure euh c'était la très très bonne idée aussi de de l'or euh ça c'est un ça tente viscose peut-être utiliser des matières c'est mieux euh bien glissante parce que vous serez pas embêtés avec vos collants si vous prenez un coton et que vous mettez euh sur des collants la doublure elle va faire elle va tout le temps se se bloquer alors que là ça glisse voilà donc dans les packs en tout cas il y a trois doublures différentes parce que euh elles vont avec trois tissus différents mais elles sont toutes satin de viscose ah satin de viscose sorry pardon la boulette euh satin de viscose et donc euh les trois doublures des trois euh des trois packs voilà sont euh sont glissantes comme ça et elles sont pas du tout pénibles à coudre hein vous allez voir bah on va passer parce que pendant que je racontais tout ça antistatique en viscose antistatique eh donc c'est compliqué quand même hein euh donc antistatique ça veut dire que ça veut dire que ça va bien glisser sur les collants c'est ça et que ça va pas faire d'électricité ça c'est quand même pratique parce qu'on a pas envie de faire de l'électricité avec notre robe alors euh j'ai donc euh rayonnée et voici comment j'ai épinglé tout mon bord tout mon bord de parementure et de doublure on reconnaît le petit arrondi là nous sommes en train de faire ça hein nous sommes en train de faire cette partie là d'accord voilà donc j'ai épinglé j'ai épinglé mes repères remarquables c'est ça j'ai épinglé mes repères remarquables j'ai ensuite mis des épingles entre chaque repère remarquable ah moi j'ai mis du coton ça colle pas au collant mais surtout c'est un peu pénible à enfiler car ça glisse moins que le satin voilà oui bon mais c'est pas euh ça n'enlève en rien la beauté du et le port de cette de cette robe mais en effet voilà euh c'est pareil moi je suis pas très enfin euh je pense pas à ce genre de choses pour les pour les doublures mais je pense qu'une fois qu'on s'est fait avoir et que et que ça ça nous ça nous gêne c'est vrai que voilà satin de viscose pour une doublure euh pour un un vêtement vous allez en velours c'est quasi sûr qu'on va la porter que que l'hiver donc avec des collants bah c'est vrai que c'est pratique alors bah on va coudre on va coudre ces petites courbes contrariées là alors bon c'est vrai que quand on voit comme ça on est pas sur du plat 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 mais vous allez voir sous le pied ça va très bien se passer sinon il faut mettre de la laque fixation cheveux sur les collants pour éviter l'électricité électrostatique alors là carmène merci alors là je ne connaissais pas du tout cette petite astuce donc euh on a on a on a cabrera je ne sais je me souviens plus de ton prénom mais je sais qu'on on se connaît on sait on s'est déjà vu on s'est vu au au csf tu peux mettre de la laque de cheveux sur tes collants et ça glissera comme dans du beurre alors je vais commencer la couture et mon but pendant toute cette couture ça va être de rester à plat d'accord carolina carolina est-ce que tu as de la laque de cheveux pour cheveux tu pourras essayer d'après les super conseils de carmen alors là je vais faire une couture à 1 cm du bord c'est ma marge de ma marge de couture marge de couture incluse dans le patron évidemment j'ai oublié de préciser très pratique les marges de couture incluse je me mets à 1 cm du bord je vais utiliser euh est-ce que euh notre amie de belgique est toujours là parce que je vais utiliser une pince bruxelles moi j'aime bien c'est pour j'utilise tout le temps pour enfiler et aussi alors attendez on a plein on a des astuces ah et en plus la remène bah oui forcément elle a l'or donc elle fait la même chose mais en espagnol et et oui on met de la crème hydratante sur les jambes avant d'enfiler le collant bah oui mais non mais là c'est le ah oui là on parle d'électricité électrostatique et du coup ça ça enlève cet effet là et donc après on n'a pas de problème avec la avec la doublure oh bah dis donc en plus on a une on a un live international oui ok bah très bien donc on on retient les astuces qu'on a quand même de ce live merci les filles merci d'être là on a de la laque cheveux à mettre sur les collants quand ça glisse pas quand ça oui quand ça glisse pas avec la doublure ou sinon on met de la crème hydratante de toute façon faudrait tout le temps mettre de la crème hydratante sur les jambes avant de mettre les collants et puis d'électricité électrostatique c'est dur à dire électrostatique mes petites courbes on va les coudre quand même peut-être est peut-être que corinne t'as eu le temps d'en faire deux ou trois quand même de couture là bah oui oui je sais que caroline par l'espagnol je te remercie donc point arrière je vous remercie parce que ça fait du bien un peu de aussi de divaguer sur d'autres choses et puis d'échanger parce que c'est vrai que ça fait quoi aller ça fait 1h20 là qu'on est en live et du coup ça il est bon pour mon esprit de divaguer un peu sur autre chose que que là d'être focus focus couture moi j'ai un esprit qui a du mal à se concentrer quand même très très longtemps alors pourquoi j'utilise cette pince parce que en fait la doublure elle elle va vouloir partir tout le temps c'est une doublure c'est le principe même de la doublure son but dans la vie c'est de glisser donc avec cette pince je vais la retirer bien et je vais toujours faire en sorte qu'elle reste bord à bord avec le la tarmenture elle est née pour ça c'est la doublure elle est née pour se barrer sous le pied de la machine voilà donc on note que quand même à chaque fois j'y vais j'en suis à la poche ah bah tu fais la deuxième bah c'est bien c'est bien tu vas voir puis tu vas pas avoir de problème sur les courbes contrariées je me souviens plus ah si tu me souviens plus comment tu le comment tu le fais en quoi tu l'as fait ta jumper donc je suis bien à plat en fait à chaque fois au fur et à mesure coucou loulou c'est parce qu'il ya louise louise est dans la place ah carolina je sens pas je crois j'ose pas remonter les commentaires parce que la dernière fois que j'ai fait ça et ben ça a bugué l'image alors attendez j'ai un j'ai un petit bourrelet qui s'annonce en dessous là parce que je suis quand même je suis dans l'arrondi là alors c'est pas grave ah oui si jamais on si jamais on fait des des petits pougnacs là des petits des petits bourrelets c'est pas grave c'est comme pour les manches ça se ça se reprend très très bien donc surtout on se prend pas la tête si ça se présente pas bien un endroit c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave là parce que là on est quand même sur là on est très fâché là cet endroit là quand même on est vraiment sur une sur une grosse courbe donc bah euh on fait doucement ça va bien se passer moi je tiens vraiment mon tissu j'enlève mon épingle à toute fin souvent je donc je plante mon j'ai envie de voir un peu ce qui se passe je soulève mon tissu pour voilà remettre tout le monde un peu dans le droit chemin je le fais en levant mon pied mais avec l'aiguille planté planté d'accord voilà et donc là je vais voir si tout le monde va bien je pense qu'on a un petit souci de doublure mais aussi à cause de des fois les épingles ça nous embête plus qu'autre chose moi mon but ça va être d'aplatir le tissu en fait le tissu va bien il est bien bord à bord c'est juste que forcément là il y a un volume qui se crée donc il va vouloir plisser il peut plisser c'est pas le problème c'est juste qu'il faut pas que je le pousse quand il plisse donc hop je lève la machine et je le mets à plat devant mon pied voilà il peut vivre sa vie en fait j'ai perdu une épingle donc là je suis vraiment dans le dans le pic là je suis dans le creux de la vague là je suis dans l'arrondi je suis au niveau du devant et donc je sais pas si vous voyez bien ce que je fais là j'avais un j'avais un pli là j'étais vraiment embêtée salut paola j'ai pris du retard tu es bien juste sur les parements d'eau et doublure d'eau alors j'ai triché pour les parements d'eau et doublure d'eau je l'avais fait avant donc je suis sur les parementures et la doublure devant parce que j'ai choisi de montrer celle là parce que c'est la plus incurvée en fait voilà donc si on fait là devant on fait la dos sans problème oui donc là j'avais un petit souci de doublure qui voulait se boudiner c'est pas grave j'ai planté mon aiguille j'ai levé le pied et puis je lui ai un petit peu je lui ai donné je joue en fait avec ma pince puis j'aplatis devant c'est normal qu'elle veuille un peu se plisser on est en train d'assembler quand même deux courbes qui sont à l'opposé pareil je recommence bon là c'est parce que vraiment je veux même pas perdre un fond un millimètre de tissu voilà j'ai j'arrive à un autre repère donc je pense que je suis sur la fin mon pic là un peu de voilà encore un petit peu bossé tout ça j'espère que j'aurai quand même un truc potable à l'arrivée un petit bourrelet j'ai bien planté l'aiguille parce que si vous faites ça et que vous avez pas planté l'aiguille vous perdez tout enfin vous perdez tout c'est pas la catastrophe mais pensez bien à planter l'aiguille bon on fera l'inspection des travaux finis à la fin pour voir comment on s'en est sorti et on fera des reprises si on a besoin de faire des reprises bon je parle vite etc mais sur les moments importants je prends mon temps et je vais doucement on est d'accord là je tire ma part menture parce que là pour une fois c'est elle qui veut faire du déroule je le sens je le sens mon doigt là il en permanence devant le pied et en fait il est là et quand je sens que tout est plat tout va bien je coups là je sens que j'arrive à un truc qui est une espèce de un petit bourrelet je plante mon aiguille je lève le pied je vais voir ce qui se passe j'aplatis tout va bien hop là et voilà d'où l'intérêt d'y aller doucement et voilà alors là ça va être surprise totale à tiens on va faire marché le marché le fer on va regarder ça je ne sais pas si vous avez déjà fait des courbes contrariées c'est un peu le principe c'est complètement le principe d'une manche qu'on assemblerait à plat des fois on assemble les manches elles sont tubulaires donc là bon bah ça c'est autre chose mais quand on assemble une manche à une emmanchure à plat on a totalement cette courbe contrariée en fait alors on a un petit pognac un endroit nous allons voir la sévérité de la situation comme j'ai des gros doigts je retire les épingles avec la pince hyper pratique cette pince 1 je pense qu'il faudrait que j'en ai une deuxième parce que si un jour cette pince vient à me quitter je serai bien embêté alors j'ai quelques pognac je vais vous montrer là j'en ai un vraiment sur mon tissu extérieur là c'est pas très joli alors qu'est ce que je fais quand j'ai un donc un pognac c'est ça c'est que d'un seul coup bah en fait mon j'ai un des deux tissus qui a fait un espèce de qui n'était pas tout à fait plat sous la sous le pied donc il il a fait un petit un petit bourrelet alors ça ça arrive à moi personnellement c'est vrai quand même assez très souvent toi aussi quand même ah ouais voilà celle là en plus elle est dure de courbe au contraire après on va on va il ya deux choses en fait il ya les tirs à temps il ya le tissu qui fait aussi une marque parce que on n'a pas cranté encore donc on lui a pas donné du mou et il ya le tissu qui s'est fait coudre en bourlantant deux choses et donc je découvre juste cette cette partie en ce moment je découpe plus avec mon découp vite je découpe avec ma mes petits ciseaux là mes coups fils franchement je vois plus rien j'arrive pas à prendre mon fils il faudrait que j'ai pas de mon coup fils ce serait plus plus intelligent je l'avais pas sorti dit donc j'ai pas j'ai été j'ai été ambitieuse je me suis dit tiens je vais faire un live sans découp vite erreur donc je découvre cette partie et je vais recoudre mais en général ça suffit à réparer donc là je vais mettre de l'autre côté alors ouais faire attention parce que la doublure elle va vraiment avoir envie de se faut bien vérifier que la doublure soit plat oublure les coquines et là je repasse un petit coup j'ai décousu quoi deux centimètres je repasse avant arrière je vais l'avoir enlevé comment on enlève un pougnac je ne sais pas si c'est le terme officiel la pince couteau suisse ouais bah ouais je sais pas si c'est le terme officiel le pougnac mais en tout cas c'est le terme qu'utilise charles jobert et je trouve ça trop mignon ça fait très sud ouest j'ai enlevé le petit pougnac là il marque mais parce qu'il est pas cranté le il est pas cranté le gars forcément il touche on va le libérer donc maintenant que j'ai mes petites courbes et bien je vais qu'est ce que je fais avant de repasser alors j'ai trois étapes à faire je vais cranté je vais surjeter je vais repasser cranté c'est indispensable quand on coud en quand on coud vous voyez bien là quand on coud en incurvé il faut cranté on a deux façons de cranté quand on est en incurvé comme ça là vers le bas alors je sais jamais concave pas concave on crante on fait des on fait des fentes et quand on est en arrondi en mode bidon surplus et bien comme c'est du surplus on va enlever des triangles de tissus voilà les deux façons de cranté et là comme on a une courbe comme ça on va utiliser les deux façons magique ça marche à tu vois corinne mais écoute je suis ravie il faut pas se prendre la tête avec les pognac ça part moi souvent aux emmanchures quand j'ai des petits trucs comme ça optique on enlève tac et on refait et c'est vrai que c'est magique parce qu'on se dit bah pourquoi je l'ai pas fait la première fois bah parce que en fait là quand tu repasses t'es bien calé devant t'es bien calé derrière et puis tu joues un peu avec ton tissu et puis voilà c'est corinne m'envoie des arcs en ciel alors on a dit cranter on va cranter on va cranter malin je vous propose de cranter malin cranter malin c'est on va cranter en regardant la doublure parce que la doublure on a dit que son but dans la vie c'était de partir dans tous les sens et donc on pourrait cranter et paf faire un trou dans sa doublure donc on va se mettre la doublure face à soi et on va commencer à cranter quand on crante on vérifie bien on fait pas là on y va vérifie bien qu'on va bien alors donc cranter une marge de couture excusez moi je vous mets à la bonne place où est ce qu'il faut que j'ai pas cranter une marge de couture ça veut dire donner un coup de ciseau dans la marge de couture jusqu'à la couture d'accord donc évidemment on dépasse pas la couture sinon on coupe la couture donc je crante je suis dans la partie arrondie vers le bas donc j'ai juste besoin de donner des coups de ciseaux je vérifie bien que tout est à plat tout est à plat en dessous je vais pas on va pas les scouper du tissu c'est comme quand on est à la surjoteuse on vérifie deux fois plutôt deux fois qu'une déjà qu'on fait des bêtises même quand on vérifie alors moi personnellement j'ai besoin de vérifier en permanence parce que je pense que je suis une machine à vous d'être petite poupette de table toujours sur la sur sa table d'atelier très pratique avec les petits déchets là sinon ça traîne partout j'en avais une superbe en famille que j'ai cassé du coup c'est une boîte en conserve ce qui a des questions est-ce que tout le monde est au point sur comment je crante mes arrondis que vous saviez qu'il y avait des petits triangles quand on s'est bedonnant et juste des coups de ciseaux quand c'est en creux pardon pour le pour le bruit du ciseau lâchement brutalement posé et voilà à la fin c'est droit donc je peux oui du coup j'ai fait le dos à super tu as fait la courbe contrariée du dos et c'est nickel alors bien bravo parce que c'est si on le fait pour la première fois c'est pas disons que c'est pas c'est pas forcément intuitif quand même voilà c'est comme tout avec du du calme de la patience on y arrive je vais alors j'ai cranté ok j'ai fait plein de plein de fentes et je vais maintenant surjeter pareil je fais hyper attention regardez elle elle veut tout le temps revenir par là donc elle va vouloir se faire couper par le couteau ça ça se sent on le sait on le sait donc je vais y aller mollo franchement j'aimerais pas que ça m'arrive surtout pas en live donc alors euh si on n'a pas de surjeteux c'est pas du tout grave on surfile avec le point zigzag pourquoi je suis obligé de le faire je suis pas obligé de le faire mais encore une fois la doublure elle elle se soulève donc on a accès à cette zone ok donc là une fois qu'on a surfilé ou surjeté et bah du coup on bloque tous les petits fils j'ai quatre fils mais on n'est pas obligé de surjeter à quatre fils j'ai quatre fils parce qu'en fait elle était enfilée comme ça ma machine parce que j'ai cousu une robe en maille il y a deux jours donc euh sinon je normalement je surjette à trois fils donc je surjette ma marge de couture on est d'accord et là je fais tout le temps ça faudrait qu'il faut que ça soit une un toc je soulève rien en dessous rien en dessous je suis bien à plat je prends rien j'ai la doublure face à moi c'est la plus coquine des deux mais le jean il est pas mal donc on a cranté c'est pas grave on peut surfiler sur quelque chose de cranté cranté ça a vraiment permis de lâcher du lest et souvent parce que moi c'est arrivé pour ma jumper quand on a des petits des petits les mauvais effets de tissu c'est qu'on n'a pas assez cranté vous allez voir pour la pointe il va falloir vraiment cranté je suis quasiment jusqu'à la couture moi j'avais pas osé je m'étais arrêté un ou deux millimètres avant du coup ça se s'attirait je vérifie tout va bien en bas je tire ma doublure qui veut se jette j'étais au creux de la vague là j'étais dans le dame dans l'arrondi je vais redémarrer pépère là parce que donc du coup maintenant une fois que j'ai cranté que j'ai surfilé surjeté je vais repasser alors là je n'ai pas écrasé mes coutures forcément parce que je les ai reliés là avec le surjet donc ma marge de couture je vais la repasser vers la doublure venez venez alors dans ce genre de repassage on est on est dans les courbes moi j'aime bien utiliser ça je sors tous mes petits accessoires de repassage le coussin tailleur ça m'aide ça m'aide à repasser j'aime pas repasser sur du sur du plat une fois que j'aurai par contre aplati le tout je la remettrai bien sur la table parce que le but c'est qu'elle soit ça soit plat donc en fait au début je commence à la repasser dans le sens inverse indiqué ça me permet de casser un peu et après je la replaque là où il faut voilà il y a besoin de faire pipi lui donc donc et pour un bon repassage je vais repasser à chaque fois vous voyez donc là avec le coussin c'est très facile je suis pas du tout embêté je repasse à l'envers et ensuite évidemment à l'endroit toujours sur les deux côtés le repassage la clé des belles finitions j'aurais pu reprendre à plusieurs endroits là ma doublure peut-être je le ferai après mais je vois qu'on est déjà une heure quarante trois et je me dis catherine tu n'as pas respecté ton planning donc maintenant alors et même pas en fait qu'en fait avec le repassage tout va donc j'ai utilisé mon coussin parce que j'étais j'étais dans des arrondis et maintenant je repasse bien à plat il est pénible se faire et voilà donc c'est ce que disait lors fait qu'en fait ce jeu de d'assemblage par monture doublure fait que en fait au niveau de la niveau de la poitrine on n'aura que la doublure donc on va pas du tout avoir de surépaisseur ça va être beaucoup plus confortable on va le porter comme ça parce que c'est elle sera à l'intérieur et voilà vous voyez là c'est des épaules je vais avoir la poitrine au niveau de la doublure voilà ce que ça donne pour l'intérieur et donc maintenant et ben j'ai mes deux bouts que je vais pouvoir assembler pour faire ma deuxième robe ma robe intérieure ah oui il faut que je me fasse je m'en fasse un d'aide au repassage des courbes oui oui alors moi je l'ai acheté mais on peut en effet se le faire c'est tout simple pour le rembourrer il perd parce que c'est vrai que par rapport au prix où ça se vend et alors qu'on peut le faire assez simplement c'est dommage de pas de pas se le coudre donc à chaque fois alors c'est drôle comme sur l'autre il y a une épaule que j'ai pas surjeté c'est pas grave je vais maintenant assembler au niveau des épaules et des côtés mes deux robes enfin mais de mon dos par monture doublure et mon devant par monture doublure ça va me faire ma deuxième robe ok celle qui va aller à l'intérieur j'ai cousu une petite étiquette c'est si vous voulez coudre une étiquette c'est en effet avant c'est plus pratique quand même ça cette étape là en fait une fois que vous aurez assemblé la robe interne avec la robe externe ça sera ce sera possible ce sera un peu plus gênant mais ça sera possible parce qu'à encore une fois elle se oui oui tout à fait alors c'est la même pardon c'est le même principe les épaules j'ai pas de les extrémités j'en mets une au milieu j'ai pas un tissu compliqué donc j'ai pas besoin de mettre trois milliards d'épingles là je suis plus du tout en contrarié et là et bien je n'ai pas le dos de fait ouais bah ouais je sais alors qu'est ce que on peut faire parce que j'allais te dire d'assembler que la parementure par les épaules mais bon va te manquer les parce qu'en fait après on va assembler avec vous cori oui parce que je tchatche je tchatche je tchatche alors là c'est pareil pour assembler le côté jeu j'assemble le haut j'assemble le bas et je rayonne de mille feux parce qu'après la prochaine étape ça va être de voilà donc j'ai traîné je suis navrée je vous ai perdu non il y en a qui résistent il y en a qui sont encore là la prochaine étape c'est d'assembler par l'encolure les deux robes et après après c'est fini après c'est après c'est fini après il ya plus que les urlés à faire peut-être que j'en ferai un avec vous comme ça on vraiment on aura pour celles qui leur reprennent en replay on aura vu vraiment chaque étape au moins une fois donc je rappelle je suis en train d'assembler car il s'en va c'est ça salut karine à bientôt donne nous des nouvelles profite bien de ta banane voilà donc je rayonne je rayonne forcément la doublure il ya un peu plus de toujours un petit peu plus le bazar et doublure doublure c'est pas mes amis c'est très pratique une doublure mais un franchement à la découpe découpe quasiment obligatoire d'utiliser le cutter rotatif pour moi pour l'ourlet je mesure 1m 51 et je lave courte comme tu la porte je vais devoir enlever 8 à 10 cm c'est pas gênant alors est-ce que tu as déjà coupé tes pièces parce que si tu n'as pas coupé tes pièces c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu peux raccourcir au niveau de la taille c'est à dire que tu vas plutôt quand c'est quand on lève autant de centimètres comme la robe est en est en trapèze et l'or là surtout tu m'interromps si jamais je me trompe mais pour enlever au moins 10 cm 8 à 10 cm et bien il faut que tu raccourcis ton patron comme on raccourci tous les patrons c'est à dire tu poses le patron sur toi papier tu trouves où est ta ligne de taille tu traces la ligne de taille horizontale d'accord sur ton patron et ça à cet endroit oui coupé je vais assembler en même temps toi ok bon alors j'arrête mais j'arrête mais mon blabla et bien alors déjà tu vas est ce que tu as essayé ta robe extérieure tu es sûr de vouloir parce que déjà donc tu vas pouvoir en fait tu peux faire un essai c'est à dire que tu enfiles ta robe extérieure tu marques un ourlet de là où tu voudrais qu'elle s'arrête et tu vois la taille qu'elle qu'elle donne évidemment tu vas pas garder tout ce tissu ces 8 10 cm de de surplus de tissu tu vas couper parce que là sinon tu sais pas ça sera pas possible de faire l'ourlet ok bon il y a bon je ne vois pas l'inconvénient à ça si si la longueur est bonne si faudra juste bien faire attention à la hauteur des poches du coup ouais mais t'as plaqué tes poches elles sont quand même assez hautes les poches je pense que tu auras pas de t'auras pas de problème mais voilà par contre oui coupe marque bien et simule ton ourlet avec avec des épingles avec un revers épinglé et ensuite ah bah vu j'avais pas mis beaucoup d'épingles j'avais ça suffisait une fois que tu es sûr sûr coupe ton surplus de tissu et en effet vérifie bah voilà que tu sois que tu sois pas dans les poches mais enfin je pense pas quand même ah ah tu les as mis ce plus haut oh y est maligne la guêpe c'est bien bien joué moi donc franchement il n'y a pas de problème t'auras de toute façon t'auras cette t'auras cette forme trapèze ça va le faire ouais ouais alors on a fait pareil enfin j'ai fait pas que tout à l'heure j'ai épinglé les épaules en même temps et les deux côtés j'ai tout fait d'un coup on va coudre tout d'un coup donc j'ai une aiguille jean il y a un moment je vais me retrouver qu'à piquer de la doublure et de la doublure je suis joueuse je vais quand même garder mon aiguille normalement il faudrait que je change mon aiguille sur les parties doublure tu ne vas enlever que 5 cm bon bah c'est cool alors oui parce que quand même elle est donc moi je suis un mètre 66 et avec la mienne des fois il faut faire attention je bouge beaucoup vous avez pu voir je fais plein de gestes partout ça ça peut monter très très vite cette histoire la petite le petit dos au niveau des fesses alors je me remets bien j'ai pas besoin de refaire mes réglages j'avais là je suis dans les épaules donc ça va m'aiguille par année on met toujours à 1 cm j'ai une longueur de points de 2,5 et je fais les épaules donc on a les épaules surjetées et ensuite nous allons écraser nos coutures au fer comme on l'a fait avec la robe précédente qui est la robe extérieure comme ça on a des finitions nickel alors là voilà c'est là on va demander à l'aiguille d'être gentil avec nous en général quand on est flemmard en couture on le paye on va essayer que ça se passe ni vu ni connu parce que l'aiguille de jean sur du satin de viscose en fait ce qu'il faut pas c'est que ça attire le tissu vers le bas que ça bloque au niveau de la canette donc dès que je sens que ça écrase trop je m'arrêterai avant qu'il ne soit trop tard nickel elle a rien vu elle est en train de se faire embrouiller l'aiguille elle se rend même pas compte il faut que j'aille doucement quand même d'habitude ça fait des bruits vraiment quand il y a une grosse aiguille je vais devoir partir je vais reclarer le replay ça vit Delphine merci d'être passée ou d'être restée même voilà un côté de fer on a fait les deux épaules on a fait un grand côté il nous manque le dernier côté ensuite on écrase nos coutures au fer et on va pouvoir rassembler par l'encolure ensuite les deux robes ah oui puis tout à l'heure j'ai dit ça y est c'est fini ah non il y a les emmanchures je suis bête bon allez je turbine je turbine et encore je me suis avancée en même temps moi je trouve que ce qui est hyper frustrant dans les vidéos pas à pas donc très courte quand même c'est cette espèce de décalage de temps entre ce qu'on fait vraiment chez nous et la durée de la vidéo c'est ça que j'aime bien avec les lives et les replays de live c'est que c'est quand même un peu plus ça colle un peu plus à la réalité de la couture parce qu'on se dit ah bah tiens il me reste plus que dix minutes de vidéo c'est cool et en fait on convertit en heures réelles de couture ça veut dire trois heures donc là vous pouvez regarder combien de temps il reste encore de live et vous saurez combien de temps il vous reste de couture on est sur du temps réel allez il y en a qui vont dire mais comment comment tu arrives à parler tout le temps moi j'arrive à parler tout le temps ça me pose aucun problème donc là mon petit fer est chaud et j'aplatis mes coutures toujours pareil je vais le faire à l'envers et à l'endroit comme ça je suis sûre qu'elle soit vraiment bien écrasé ça fait du curling je me suis je suis passé un peu en mode speedo speedo ce que moi je suis capable de passer 30 minutes sur le repassage d'une couture de douleur si c'est pas nickel nickel voilà j'ai écrasé à l'envers là je vais voir à l'endroit comment ça se passe ah oui non les épaules les épaules ok je retourne donc toujours repasser là c'est nickel on toujours repasser aussi des deux côtés d'accord donc sur de la doublure comme ça ça c'est fin sur le jean bon c'est parfait ah c'est parfait c'est très bien voilà ça y est on a la robe intérieure ça c'est le dos et ça c'est le devant et donc maintenant je vérifie avec mes anti-sèches quand même tout en fait madame tout en fait on va aller les mettre endroit contre endroit alors attendez je pense que alors je rebranche mon cerveau je vais me mettre à plat je réfléchis hein pourquoi faire de bêtises ah bah je les emboîte en fait ça y est c'est le moment où plus rien ne va alors je vais enfiler la chose le but c'est d'assembler endroit contre endroit les encolures en respectant le sens évidemment on va assembler le devant avec le devant et le dos avec le dos donc peu importe peu importe l'ordre dans lequel je le fais ce qui compte c'est que le tissu que l'endroit soit contre l'endroit d'accord et le devant contre le devant donc j'ai bien j'ai bien mon tissu de la robe extérieure endroit contre l'endroit de ma robe intérieure on va dire la parementure d'accord je vais épingler je vais épingler au repère remarquable je vais faire une petite collecte d'épingler donc les épaules avec les épaules c'est facile on a les coutures pour se repérer je vais épingler également le milieu dos avec le milieu dos moi j'ai une petite fente à mettre contre ma couture d'assemblage parce que j'avais assemblé le devant voilà on peut mettre d'autres épingles mais franchement ça va se tenir à carreaux ici il va se passer un truc quand même assez important il va y avoir la pointe d'accord donc là on est quand même sur un truc important parce que c'est ce qu'on va voir tout le temps quand vous allez porter votre robe vous allez on va voir la pointe et moi j'étais très chagriné parce qu'au début on voyait un petit truc comme ça et donc là on va pas y aller comme ça sans filet on va se faire des repères j'aurais peut-être pu le faire avant d'avoir toutes ces épaisseurs là ça va être peut-être plus pratique mais c'est pas grave je vais me dessiner je vais me faire une anti-sèche je vais me faire un chemin je vais le dessiner aux frictions au ce qu'on veut en fait parce que ça se verra pas du tout je vais dessiner la marge de couture et je vais chercher mon point de croisement je vais vous montrer une fois que je l'ai dessiné donc en fait je me mets à 1 cm du bord je dessine ma marge de couture je refais j'ai mal fait et je vais trouver mon point qui est quand même très bas regardez là je l'ai dessiné sur ma parenture mais j'aurais pu aussi le dessiner sur l'envers de mon de mon devant en tissu extérieur ok je dessine je dessine mes deux marges de couture et là j'ai le point où je vais devoir planter mon aiguille lever le pied repartir dans l'autre sens hop direct d'accord petit aparté sur si vous faites une robe avec le tartan ou des carreaux autre chose que l'uni moi je vais le coudre en regardant le la part monture vous cousez le en regardant en ayant le tissu de la robe extérieure face à vous vous aurez l'envers mais si c'est de tisser de toute façon vous allez voir les carreaux parce que ce qui est important c'est là vous allez marquer le devant exactement comme je l'ai fait vous avez marqué la pointe et là vous allez voir où est-ce que vous tombez parce que en général on découpe sa pièce et on a là au moins une colonne au milieu et ça va vous permettre juste de voir ou de tricher un petit peu si vous voulez au moins vous êtes sûr de là où vous remontez parce que la part monture on s'en fiche ça se verra pas mais devant voilà si vous voulez on peut jouer à un deux millimètres pour vraiment bien tomber sur sur notre milieu de carreaux par exemple par exemple ok donc j'épingle mais j'épingle mon milieu devant avec mon milieu devant des deux robes là j'épingle rapidement le bord mais on est sur du jean contre jean en ligne droite donc j'épingle un peu pour le juste pour le style parce que il n'y aura pas de problème sous la machine par contre je vais à sous la machine une fois que j'ai mon petit repère de fer donc le but ça va être de faire tout le tour de coudre on est endroit contre endroit tout le tour de l'encolure je vais commencer juste avant une épaule par exemple je descends jusqu'à la pointe bon là j'ai doublé parce que je me suis trompé mais je sais que c'est mon c'est le trait extérieur je descends jusqu'à la au croisement de mes deux droites d'accord une fois que je suis pile à cet endroit je garde l'aiguille dans le dans le tissu je lève mon pied je tourne je vais vous montrer je vais enlever ma table et on va utiliser le bras libre de la machine on se fait comme une comme une emmanchure alors on a dit qu'on commençait juste avant une épaule on va prendre celle là par contre j'avais coup de l'enmanchure voilà mettez vous bien au niveau de l'encolure le grand trou allez alors je suis à 1 cm de marge de couture j'ai longueur de point 2,5 et j'y vais j'ai pas besoin de faire de point arrière parce que je vais revenir à mon temps de départ donc là le bras libre me permet de de pas du tout être gênée donc je suis en ligne droite tout va bien j'arrive bientôt à mon repère je mets bien à plat je vérifie là il faut que je vérifie quand même que mes tissus soient bien superposés moi j'ai une couture là c'est pour ça que c'est un petit peu épais et je vais jusqu'à ma pointe ah oui j'ai dit que je prenais l'accès extérieur je suis au croisement donc j'ai baissé ma j'ai baissé mon aiguille j'ai levé mon pied et hop c'est parti pour cette direction bon là j'aurais pu me mettre une petite aiguille on va la mettre épingle pardon voilà pour être sûr d'avoir bien les tissus bord à bord superposés et je repars aussi simple que ça levé avec des antisèches là le chemin tracé c'est parfait sinon c'est impossible de savoir quand est-ce qu'on s'arrête et qu'on remonte si on n'a pas tracé ce repère voilà donc on s'enflamme on s'enflamme parce que là c'est pas si simple hop on vérifie qu'on est bien à plat on l'est pas j'ai pas vérifié donc à tous les coups je me suis fait avoir sur l'autre c'est pas grave quand on est couture écrasée contre couture écrasée on a souvent celui du dessous qui se fait rabattre donc là on gère juste un petit arrondi qu'on pourra aller crantonner si on veut et voilà je rejoins le coquin du début c'est pour ça que j'ai pas fait de coin avant en arrière je vais le faire là voilà comme ça je bloque ma couture et donc j'ai assemblé mes deux robes tout le monde va bien par ici toujours je regarde juste sur le oui 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 on crante on crante donc je regarde ce qu'elle nous dit Laure ok 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 donc là j'ai cousu et avant je vais surpiquer c'est comme les comme les parementures comme les colles comme tout ce qui utilise un rabat un moment d'un tissu intérieur sur un tissu extérieur on n'a pas envie de voir le tissu intérieur ressortir donc en fait on va le sous-piquer d'accord on va coudre la marge de couture sur le tissu intérieur donc là en l'occurrence avec la parementure ça va nous aider à ce que le pli se fasse mieux avant ça juste on va cranter parce qu'on a un arrondi et on a dit que dans les arrondis on crante donc alors et bien évidemment on va cranter on va cranter la pointe donc je mets bien à plat mon tissu mais mon ouvrage on est dans une courbe creuse donc on a juste besoin de petits coups le devant il est droit donc on n'a pas besoin de cranter par contre on va cranter la pointe et alors là messieurs dames il va falloir y aller donc on va cranter comme vous n'avez jamais cranter on va cranter tout ça et on va s'arrêter vraiment au bord de la couture ça va être l'exercice de précision parce que à un millième mètre près ça va tirer donc j'ai ma main en dessous je suis sûre que je ne vais pas cranter ma robe et j'y vais droit alors plus plus vous aurez un tissu épais plus plus la pointe va se faire difficilement vous faites ça avec une de la viscose tac vous crantez à la rigueur vous n'allez pas jusqu'à la couture avec un beau repassage et ça se fait là il va vraiment falloir être bien précis là vous ne savez pas mais là j'ai la sueur au front voilà je pense que cranter plus ce n'est pas possible sinon j'arrive à la couture et je vais me faire des petits crans de solidarité voilà de part et d'autre part et d'autre il y a un thé voilà et là ça va être on va voir ce que ça donne parce que voilà on va ah oui on repasse moi je repasse et après je soupique alors d'abord on se remet dans le bon sens alors ben en fait moi je n'ai pas du tout fait ce que j'ai dit qu'il fallait faire mais je me suis trompée enfin je me suis trompée alors là c'est un bon exemple vous vous souvenez je vous ai dit oui pour celle qui font des raccords cousez bien avec le tissu et pas la parementure parce qu'il faut que votre pointe s'arrête au milieu de votre carreau qu'est-ce qu'elle a fait Bibi ? elle a oublié qu'elle avait une surpiqure qui arrivait sur le milieu donc ça veut dire que et ben en fait il fallait que je regarde parce que évidemment mon V ne va pas au milieu de ma surpiqure je n'avais pas du tout du tout du tout pensé à ça je vais réfléchir à je ne vais pas le rattraper maintenant mais il va falloir que je rattrape cette petite boulette parce que sinon ça va m'empêcher de dormir en la nuit si je n'ai pas ma pointe au milieu de en fait il fallait que ma pointe arrive au niveau de ma surpiqure bon la bonne nouvelle c'est que ça ne tire pas mais ce n'est pas bien placé donc vous voyez bien si on est sur l'uni ben tout va bien en fait ça veut dire que là j'ai dévié en fait du milieu parce que mon tissu était en dessous et je n'étais pas en train de le regarder là on me demande si la vidéo sera en replay donc j'aurais dû faire l'inverse j'aurais dû faire toute cette étape avec le tissu extérieur face à moi enfin en l'air comme ça je pense que peut-être mon cerveau m'aurait dit hé dis donc si tu as une pointe que tu es en décalage par rapport à ta à ta couture d'assemblage du milieu ça va être moche voilà bon alors c'est pas grave la bonne nouvelle c'est que ça semble très bien on n'a pas du tout de problème au niveau de la de la pointe donc alors attendez pardon forcément je suis perturbée parce que je m'en veux de pas y avoir pensé surtout qu'en plus je l'ai dit mais je l'ai pas fait c'est le pire pour un bon repassage je vais écraser et après je la plaque vers la parmenture ma marge de couture parce que je vais la coudre je vais faire ma surpiqûre ma sous-piqûre ok mais en fait si je la si je la repasse directement sous la doublure sur la doublure sur la parmenture ça rappelle bien repasser moi je casse en fait cette couture là en écrasant ça me met bien à plat et voilà encore une fois tout est c'est dommage de pas bien repasser quand on a fait tout ça pour bon alors c'est un peu repasser quand il y a des quand c'est cranté c'est un petit peu pénible parce que tout se barre je réfléchis en même temps à comment je peux rattraper ma petite boulette du coup il vaut mieux tracer bah ouais en fait oui 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 trace trace sur l'envers de ton tissu extérieur tout à fait alors c'est bien parce qu'à chaque fois pendant les lives je fais des boulettes du coup ça on en tire des attends mais ne fais pas ta soupicure si tu dois la reprendre ça va être trop galère sinon bah je sais mais il faut bien que je vous montre comment faire la soupicure je vais me sacrifier c'est pas grave c'est pas grave je vais je vais le faire justement j'étais en train de me dire voilà en fait pour rattraper oui c'est exactement ça Corinne pour rattraper ma boulette il va falloir que je descende un peu plus bas c'est pas grave je vais en creusant le V on va rattraper ça oui tout à fait alors ma jolie robe tu peux nous piquer que la partie d'eau c'est le cerveau de la bande l'or tout à fait ça je vais vous montrer je vais tricher je vais piquer que la que sous-piquer la partie d'eau et qu'il y ait fait une bêtise donc je vais même pas repasser la pointe tellement je lui en veux dans quel sens il faut que je me mette il faut que je me mette un endroit il est elle est où la tétette il y a un endroit qui voilà donc pour sous-piquer ça veut dire que je vais le but normalement je dois piquer sous-piquer tout l'encolure sauf les 2-3 centimètres avant la avant la pointe merci de faire la bêtise ça va me permettre d'être plus attentif avec plaisir à votre service à chaque fois il m'arrive un truc et voilà donc ça veut dire que sur ma velours très probablement il m'était arrivé là parce que j'avais piqué aussi avec la parementure devant enfin vers le haut ça se trouve voilà ça m'était arrivé sauf que ça se voit pas sur le nid la pointe reste la pointe ça pose aucun problème et là vous avez c'est quand même c'est plus de 2 mm c'est 5 mm au moins le décalage mais ouais donc le but c'est d'aller piquer cette marge de couture sur la parementure d'accord donc cette piqûre se reverra sur sur l'intérieur de la robe voilà mais ça permet vous voyez du coup quand on la porte il n'y a pas le tissu qui revient ça permet de bien la positionner d'accord donc on fait ça regardez on a fait ça on a fait ça on a fait ça et là je ne vais pas le faire devant moi je vais faire juste sur le dos mais là vous faites ça et vous arrêtez à 3 cm de la pointe d'accord ne soupiquez pas au niveau de la pointe parce que tout ce que vous avez dégagé en le crantant vous allez le perdre en soupiquant ça veut dire qu'elle n'est pas au milieu aussi non oui elle n'est pas au milieu mais en fait ça ne se voit pas franchement je ne sais pas si c'est le cas il faudrait regarder mais ouais ça ne se voit pas ça se voit que quand tu as vraiment un motif qui est centré et là tu te rends compte qu'en fait ta pointe n'est pas tout à fait au milieu là on parle de millimètres et voilà et là alors et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai piqué avec la parementure au dessus donc on est d'accord je vais sous-piquer la marge de couture à la parementure mais seulement sur le dos ok ouais oui oui ça je pense que là un décalage est acceptable et non visible sur le luni donc pour la dixième fois je vais piquer la marge de couture ça y est je suis perdue où est-ce que je me mets retourner la doublure à l'intérieur non alors attendez je pense qu'il faut que je me remette comme j'étais avant voilà attention je pique pardon j'étais partie je ne pique pas toutes les épaisseurs je vais seulement piquer la parementure et la marge de couture ok tout ceci dans un souci de parce que comment j'ai fait où est-ce que j'habite où je vais je pense que je vais utiliser le bras libre voilà allez je commence aux épaules mais vous vous faites tout le tour salut Toreto Toreto est là ça va bien les amis alors peut-être on peut se mettre à 3 pour de la soupiture on fait avant arrière parce que là on ne va pas faire le tour on ne va pas se retrouver à notre point de départ alors on a bien écrasé les on a bien écrasé les coutures mais quand je fais ma soupiqure je tire bien le plus simple est de piquer avec l'endroit visible vers vous l'endroit visible vers vous c'est ça non c'est ce que je fais tu parles de la soupiqure alors à mon avis je dois faire une bêtise c'est ça c'est possible mon cerveau n'est mon cerveau a bugué mon cerveau n'est plus ah les gars on n'a pas fait les emmanches encore alors voilà je suis allée d'une épaule à une autre et moi je ne suis pas d'aller devant c'est parfait cap ok surtout vous me dites que je me sens un petit peu tellement bouleversée par cette histoire de pointe que je suis mon cerveau est capable de partir en live totale sur ce live alors j'ai soupiqué reprenons nos esprits tout va bien tout va bien je vous montrerai après je ferai des petites stories pour vous montrer comment j'ai rattrapé ma bêtise ça veut dire que celles qui le font je vous donnerai espoir j'ai soupiqué ma parmenture voilà et comme ça ça va bien se rabattre vous vous l'avez fait sur tout le tour d'accord sur le devant allez maintenant il est temps de passer aux emmanchures je vais peut-être m'en faire qu'une moi je ne voudrais pas parce que je vous montre le concept le principe mais il ne faut pas en faire toutes pareilles c'est toujours comme ça oui je sais mais moi c'est tout le temps tout le temps alors on va par magie là on avait des on a été sur un raccord pas trop mal on va par magie donc assembler ces deux barmentures sans que sans que ensuite à la fin on ne voit rien donc il y a une petite technique qui s'appelle la technique du fourreau vous placez donc je vais faire qu'une une emmanchure on n'en voudrait pas sinon on va finir à 3h du matin avant de faire ma petite technique du fourreau je vais claquer mon emmanchure et je vais la regarder je vais me demander si ce qu'il ne faudrait pas c'est que le tissu alors et oui forcément je n'ai pas bien repassé parce que je ne suis pas je suis dans le déni total je ne veux pas regarder cette point admettons là je suis repassée bien comme il faut et je vais regarder cette emmanchure il ne faut pas que mon tissu intérieur ressorte ce n'est pas du tout le cas donc ça ne va pas s'il ressortait il faudrait que je le découpe d'accord je vais couper les popoles là quand même parce que c'est pareil s'il dépasse s'il est plus grand que le tissu extérieur et bien ça veut dire qu'après quand l'emmanchure sera cousue on verra ça ressortira un petit peu le tissu de l'intérieur ressortira c'est pas un drame on se rassure c'est pas comme si on avait raté sa pointe mais voilà on va pas digérer la dame elle va pas digérer donc que nous dit le livret moi j'adore les explications t'imagines un livret c'est hyper compliqué à faire quand tu dois expliquer la technique du fourreau en images et en et en et en dessin nous allons passer par un chemin alors que nous dit le livre nous allons maintenant nous attaquer à la technique du fourreau placer la robe face à soi passer la main entre le tissu principal et la doublure donc je ne vais pas à l'intérieur de ma robe je vais entre le tissu et ma doublure je passe par là j'arrive où ? j'arrive au niveau de l'emmanchure d'accord je suis entre mon donc j'arrive entre mon tissu et ma parmenture ok ok et là je vais simuler ce que je ce que je veux moi au final je veux au final que je vous montre mon ma marge de couture d'accord elle est comme ça de mon tissu extérieur se mettre contre ma marge de couture endroit contre endroit comme ça c'est comme ça que je veux la fin d'accord donc entre elle je veux c'est ça que je veux j'épingle je vais chercher pas tout à fait ce qu'elle dit la dame dans le livret mais je me sentais c'est exactement le même principe elle va chercher et après et après elle 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 pique enfin elle épingle pardon je me reconnais parce qu'en fait comme ça je sais que une fois qu'on a retourné on sait plus où on habite mais moi je sais où j'habite exactement parce que j'ai mis une épingle et je sais que je veux que mes tissus se retrouvent dans ce sens là je ne sais pas si j'ai été très claire surtout comment je récupère mon épingle elle est là donc là j'épingle à nouveau ça n'a pas été très très clair peut-être est-ce que vous voulez que je refasse est-ce que c'était pas clair la technique pour aller chercher en fait je simule ma couture je rabat d'un côté je rabat de l'autre je sais que ces deux là vont être oui c'est clair ou oui il faudrait que je recommence cristalline comme l'eau minérale tu veux dire oh bah écoute moi je me sens un peu gazeuse quand même c'est très clair ah d'accord hyper clair oh écoutez alors vous avez beaucoup plus de cerveau que moi c'est quand même une bonne nouvelle pour vous donc maintenant je sais c'est scellé dans le marbre j'ai mon épingle je peux faire tout ce que je veux et je sais dans quel sens je dois travailler et là on va pas y aller d'un seul coup parce qu'on n'y arrivera jamais on va faire d'un côté et de l'autre on va faire d'épaule à emmanchure basse et ensuite on refait pour l'autre côté pas l'autre côté l'autre manche là on est sur une emmanchure et là on va faire ce côté d'abord et après le côté derrière d'accord donc là maintenant que je sais que mes tissus ils vont ensemble je sais dans quel ordre les mettre je vais faire correspondre mon ma couture d'assemblage mes deux ensemble d'accord et je ne la perds pas elle parce que et là je vais retourner alors là on se dit mais mais où vais-je mais dans quel état gère ben c'est pas grave on avait dit que on allait être un petit peu perdu donc on y va à tâtons et on reste on se colle on continue on continue à épingler endroit contre endroit on suit les lignes ça va nous mener à un chemin on va voir la lumière du tunnel elle brille la dame elle brille c'est très clair ok ça tombe bien parce que j'ai vraiment l'impression que ça l'est pas du tout alors on arrive notre but est de faire on a dit du bas jusqu'en haut donc là je continue je suis partie du bas c'était plus facile le bas le plus dur ça va être de trouver on continue on écrase on manipule un peu notre tissu on lui dit attends dégage moi je veux passer par là jusqu'à ce qu'on se retrouve avec la couture du haut de l'épaule on fera un côté et après on fera la même chose pour l'autre c'est ça que j'avais du mal à comprendre c'est normal c'est un petit peu de tachnique c'est surtout que à manipuler c'est un peu bizarre on se dit mais c'est pas possible ça doit pas être ça j'ai rien compris donc on continue là même moi je me dis mais où je vais c'est pas grave j'épingle j'ai la foi je sais que je vais trouver je l'ai faut y croire les filles faut y croire je me retrouve avec je vous montre ça avec ma couture d'épaule peut-être on ne sait plus trop où on habite mais c'est sûr on est bien à plat on est bord à bord on est endroit contre endroit et on a une couture d'épaule qui se retrouve avec une autre couture d'épaule on y est on va les piquer on va les piquer ensemble et on ira s'occuper du reste de l'emmanchure après parce que là si on devait on pourrait moi j'ai déjà fait sur des petits gilets j'ai déjà cousu en une fois mais voilà donc là est-ce qu'on est encore comme l'eau de roche c'est à dire on va en fait c'est comme quand on 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 retourne une ceinture ou là en fait mon tissu il vient de ce de ce trou là d'accord donc je vais tirer au maximum parce que quand même je vais il va falloir que ça soit bien aplati quand je couds sinon je vais faire limpe est-ce que j'aurais pas épinglé limpe d'ailleurs et oui j'ai épinglé là je donne du jeu je donne du jeu à mon tissu parce que je veux le mettre face à face voilà là je suis face à face je suis aplati sur ma marge de couture d'un centimètre je suis bien aplati et il se revelle et je suis épinglé du haut de l'épaule jusqu'en bas je vous emmène oui très clair mais mon tissu doit être difficile de gérer car il est assez épais et ben voilà quand c'est épais ça va être plus compliqué mais en fait ce qu'il faut c'est garder la foi et se dire parce qu'en fait quand on n'est pas sûr quand on voit un truc sur un livret d'instruction qu'on se dit je pense que c'est ça qu'il faut faire mais qu'on n'est pas tout à fait sûr on y va et dès qu'on rencontre une difficulté on se dit ok bah laisse tomber j'ai rien compris sauf que là oui ça paraît bizarre c'est bien ça c'est la technique du fourreau mais après quand on sait qu'on est dans le vrai on se dit ok bah on continue Carmen tu défais vraiment au fur et à mesure au pire même tu peux faire en cas de piqûre le tout est en fait de ne pas se tromper d'être sûr d'être bien endroit contre endroit dans le bon sens c'est une finition qui vaut la peine donc je démarre là je vais faire l'empoint d'arrêt j'ai même à faire l'empoint d'arrêt solide parce qu'en fait après je vais manipuler encore mon tissu je ne voudrais pas casser le début de ma couture et là je couds tout en faisant attention à ce que mes tissus restent bien bord à bord endroit contre endroit là je vais manipuler un peu mon tissu ah pardon il fallait crier il fallait me dire ça ne fronce pas non ça fronce pas en fait c'est un peu compliqué à vous montrer parce qu'on dirait que c'est vraiment le bazar bazar je vais essayer de vous rapprocher mais en fait le plus important c'est que sous mon pied c'est bien aplati évidemment là c'est un petit peu chaotique tout autour mais sous mon sous mon sous mon pied on est à plat de chez plat évidemment je je il faut bien veiller à ce que les tissus soient plus à plat quand ils passent sous le pied de biche plus à plat que moi tu veux dire que j'ai pas assez tiré et en fait moi ils sont à plat c'est juste que là ils sont pas à plat à côté mais sous ma sous ma semelle ils sont nickel et peut-être qu'il faut que je tire plus c'est là alors oui ben là par exemple je vais planter là à l'aiguille là je vais bien tirer en fait franchement je pourrais continuer voyez ça se fait tout seul c'est un peu la magie de cette technique c'est qu'au début on se dit c'est pas possible et après on se dit ah bah ouais si alors ok il faut que ça soit plat on le met à plat on le met à plat je m'arrête parce qu'on s'est dit qu'on s'arrêtait à la couture dans manchure même si j'ai très envie de continuer d'un coup mais voyez les bolos ok toi c'est perfect comme toujours ah bon d'accord toujours peur de faire des bêtises pas du tout perfect t'as vu la tête de ma de mon vé super merci Laure alors regarde comment on fait je reste ici vous venez avec moi ici donc on a une couture on a un truc pour l'instant qui ressemble à ça je vous dis on dirait une ceinture en fait j'ai perdu mon ça c'est mon V donc je vais pas dans le bon chemin voilà donc ça c'est une partie qui a été cousue l'autre partie je vais là comme une comme quand on retourne une ceinture je vais tirer mon tissu c'est un fourreau fourreau donc je vais en fait le tissu est coincé là dedans et je vais le décoincer tout en suivant mon endroit contre endroit donc c'est pareil je prends ce qu'il a à me donner le petit tissu je vais peut-être les mettre comme ça donc là ils sont à plat ils sont à plat très bien j'épingle et après je continue et ça se défait par magie on continue on tire représentez-vous vraiment cette image du fourreau du tissu qui est coincé dans cette espèce il est là en fait le tissu il est coincé là donc il faut le décoincer et comme il n'est pas cousu il va se décoincer sans problème il va demander gentiment il va dire ok je viens j'arrive bouge pas j'arrive voilà donc on tire un peu et là on voit déjà la couture apparaître et voilà je peux même tirer un peu pour le fun couture coucouture voilà et donc là moi j'ai mon début de ma précédente couture ok je les rejoins je les rejoins je les rejoins avec mes épingles je reprends là où je m'étais arrêtée je passe et je vais refaire exactement la même chose démonstration démonstration alors je on prend pas de risque on mord sur la couture précédente on vérifie qu'on est bien à plat c'est reparti on va de couture à couture ok allez on déplie tout ça avec l'aiguille plantée comme ça on décale pas le tissu je me mets bien à plat je suis à plat et j'y vais très bonne explication merci Cathy c'est gentil là je commence à arriver à des petites montagnes russes hop j'aplatis tout ça bien bord à bord bien à plat et on sent la satisfaction arriver là de la première enmanchure fourreau de notre carrière de couturière on se calme on se calme on se calme on tire on défourotte je sais ça n'existe pas mais c'est quand même une bonne image on défourotte on va enlever le tissu pris dans le fourreau qui est matérialisé par l'épaule en fait et là j'ai rejoint ma couture précédente j'ai donc fini mon emmanchure on voit ce que ça donne ou pas alors qu'on a fait comme bêtise maintenant ça ressemble à ça et il fallait rien que je fasse d'autre attendez je regarde on passe et le tout après ok moi je ne sais plus où j'ai où j'habite il faut trouver la porte de sortie hop alors là sous vos yeux ébahis on n'a pas fait de bêtises et donc on a une emmanchure elle n'est pas repassée une fois repassée elle sera nickel sous la foule en délire qui est encore là à 21h47 surtout c'est vous que j'applaudis la résistance votre résistance voilà merci merci alors on va juste parce que c'est pas parce qu'on a dépassé 3h le live qu'on va pas faire les choses bien on va quand même repasser je vais vous montrer comment il faut repasser d'habitude pour avoir des repassages nickel merci merci elle est elle est un petit peu je suis un petit peu du coup ça me conçoit un peu de mon V oh là là tous ces applaudissements mais vous êtes encore là tous c'est tellement gentil donc d'habitude on merci j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir gagné le prix Nobel c'est un peu c'est un peu le cas quand même et vous allez voir quand vous allez le faire vous pareil tonnerre d'applaudissement alors comptez sur moi pour vous féliciter parce que ça fait chaud ok et en plus on ne s'est pas trompé d'emmenchure tout ça voilà on n'a pas le truc tourné donc normalement pour faire une jolie un joli repassage on écrase les coutures là on ne peut pas alors on va faire le roulage roulage de couture vous connaissez le roulage de couture quand on a des il m'a mis mon coussin quand on a des elle a trouvé ses mots ou pas quand on ne peut pas écraser les coutures on se mouille un tout petit peu les doigts et on roule et on roule jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à avoir le sillon de couture apparent vous voyez on enlève en fait les petits bourrelets une fois qu'on l'a apparent qu'est-ce qu'on lui dit on lui dit tiens viens repasse-toi et même plus clape-toi bon il n'est pas encore chaud on va faire ça marche très bien un petit peu voilà et là on a un bon repassage hop un petit peu on roule on roule on roule et alors évidemment on va rouler et repasser en exagérant sur le repli du tissu extérieur on ne veut pas voir le tissu intérieur on tape et on n'a même pas cranté peut-être on aurait pu cranté nos coutures alors ce qui est pratique avec cette robe c'est que elle reste ouverte donc on peut aller je roulotte on peut aller voir si on a besoin de cranté on retourne par l'intérieur et on lui donne des petits coups de ciseaux pour la soulager que dit l'heure si ça tire on peut cranté les courbes vers le dessous de bras oui là où ça va tirer c'est le dessous voilà là je suis vraiment à la couture au-dessus de l'épaule j'ai pas mal d'épaisseur comme je repasse quelque chose qui a arrondi moi j'aime bien le faire sur le coussin voilà alors pour la deuxième emmanchure ça va être la même chose oui c'est accessible ça reste accessible comme le replay comme la vidéo ça reste accessible on va se faire un petit essai parce que elle est elle est finie à part deux trois détails à part une emmanchure et deux ourlets elle est finie la dame et un V à refaire et si on n'a pas de clappeur on prend une serviette pliée pour plaquer les marges et absorber l'humidité oui une serviette sèche oui parce qu'en fait tout est donc une question d'humidité en effet dans le dans l'utilisation du clappeur c'est vraiment pour enlever cette humidité laissée par la vapeur du fer donc en effet toute chose absorbante a également le même effet elle est forte cette carnet et en espagnol ça donne quoi alors allez pour le fun quand même on va se faire un petit essai on va être obligé de regarder la pointe du coup avec la blouse c'est vraiment pas la blouse par contre l'idéal je vais laisser passer le sinon il y a la solution ou alors je mets un gros nœud ou je mets une petite déco voilà comment on est au niveau de l'emmanchure bon c'est pas du tout la blouse on est bien on a une belle emmanchure qui n'a pas de couture apparente on s'est fait une emmanchure en fourreau c'est à dire qu'on a une robe haute couture les gars on voit rien il n'y a rien qui dépasse c'est magnifique qu'est-ce qui voilà merci le red paillette voilà bon alors est-ce que vous voulez donc il nous reste à faire sur cette robe il nous reste à faire la deuxième emmanchure je ne vais pas je ne vais pas la faire avec vous on en est à 3h de live elle nous le fait tu as la traduction en anglais aussi non c'est bon moi je peux la faire si vous voulez trop trop belle ouais franchement elle est jolie alors sans le sans le dire de toute façon quand je la finirai je ferai un petit un petit look avec avec et je vous posterai des photos je vous montrerai en story ta robe est magnifique ben merci mais la vôtre va l'être tout également puisque ça va être la même ça va être quand même super sympa à apporter donc voilà j'ai pour info j'ai un 38 alors que mon jean est en 40 d'accord et donc je l'ai sur mon jean donc on a de la place quand même on est salut marie on est on est à l'aise alors on va juste faire pour être sûr attention on va pas se foutre à poil lorette paillette est-ce que tu penses que c'est facile de la raccourcir sans avoir les bras trop courts pour les mettre dans les poches sans avoir les bras trop ah oui tu veux dire sans être comme ça tout à fait c'est tout à fait possible de raccourcir ou de rallonger cette robe nous avons deux options pour cela oui mais oui c'est super confortable grâce au satan viscose électrostatique alors la raccourcir oui oui mais alors écoute on avait une participante qui elle faisait et qui la coupe bah t'es je pense que tu es encore là ouais qu'elle lui alors estelle queen of queen of jumper queen of jumper vous avez vu là elle est là estelle là coucou vous avez vu ça jumper de la mort on a bah ouais moi j'ai hâte de voir toutes vos versions vous m'étonnez qu'est-ce qu'on a dit on a dit qu'on se faisait quand même un souci moi je vous lâche pas on n'a pas fini je vous lâche pas mais jamais je vous lâcherai jamais on se fait un ourlet si vous voulez vous coucher je vous en prie vous pouvez vous pouvez disposer mais moi je peux pas vous laisser comme ça on va c'est vraiment un ourlet sur les deux on est d'accord que on a donc une emmanchure à faire ah ouais cool ton tissu jean vendredi donc c'est le même alors t'as vu si tu veux faire des surpiqûres tu fais attention quand tu couds ton quand tu couds ton on a encore donc il reste une emmanchure à faire et donc on a deux ourlets à faire attention faut pas se tromper sur les ourlets alors évidemment la doublure est plus courte donc vous n'avez pas besoin de vous de vous dire est-ce que je raccourcis ou pas la doublure c'est déjà fait donc vous faites un double repli d'un centimètre sur le tissu extérieur un double repli d'un centimètre sur la doublure comment vous dire dans le bon sens vous faites on a l'habitude pour le tissu extérieur mais on pourrait moi par exemple je pourrais faire dans le même sens sur la doublure vous faites évidemment à l'intérieur vers l'intérieur de la oui mais Estelle t'as vu mon V ou pas est-ce que t'as vu mon V la fille qui s'en remet pas est-ce que t'as vu mon V parce que alors toi je peux te dire que tu porterais pas un V comme le mien c'est pas possible il va falloir que je je te remonte je te remonte je te remonte pardon il faut que je monte à Estelle la queen of jumper en denim en raga me suis plantée sur mon V t'as vu oui bon d'accord voilà t'as vu et tu me connais donc tu sais que toute cette nuit vraiment une bonne idée la doublure libre à la limite on pourrait même la dissocier complètement pour en faire un fond de robe ben tout à fait tout à fait si tu ben complètement mais en plus t'as vu c'est joli bon franchement c'est un génie quand même cet assemblage doublure par menture alors on remarquera je vais vous faire une confidence ceci n'est pas ce tissu j'ai fait un petit problème de manquer de tissu donc j'ai pris un autre tissu ça ne se voit pas à part voilà si on la porte comme ça plutôt que de la porter en vrai ce qui quand même arrive rarement donc voilà vous prenez vous prenez pas la tête je pense à ça parce que Estelle l'avait cousue dans un l'a cousue dans un tissu un jean qui a deux couleurs intérieur et extérieur endroit en vert et elle a joué justement sur ce bicolore ça passe tout à fait après évidemment vous pouvez carrément vous mettre des carreaux là à partir du moment où vous faites bien les soupitures pour que vraiment ça ne se voit pas porter au niveau de l'emmanchure et au niveau du dos et du V voilà vous pouvez vous faire plaisir pour vous mettre une petite parementure jolie comme quoi ça marche aussi même si on n'a pas assez de tissu principal patron cool pour les chutes tout à fait tout à fait oui oui c'est pas du tout gourmand en tissu pas du tout du tout pour un résultat de fou je montre parce que n'oublions pas que peut-être que certaines qui nous regardent maintenant ou en replay sont totalement débutantes parce que je rappelle qu'il est batterie rouge il va falloir que je me mâle je rappelle que cette robe est tout à fait faisable si on est débutant en couture donc ça veut dire que je vous montre juste un ourlet comment ça se passe un ourlet ça se passe bien je vais vous montrer moi comment je fais parce que je suis pas sûre que ça soit ce qui est dit dans les livres mais moi je suis tout le temps comme ça alors je fais le premier évoquil au fer donc là je vais faire sur mon tissu extérieur je sais pas si vous avez vu mais la doublure elle commence à bien bien se défaire avant de faire l'ourlet d'elle je couperai bien tous mes petits fils parce que là ça va être brouillon sinon donc je me mets dans ce sens là et je vais me faire un repli d'un centimètre je vais le marquer au fer j'utilise ma petite règle au moins pour démarrer ça me donne la valeur repère je vais le taper un peu mais je vais le faire assez vite non c'est pas ça que je fais c'est pas grave on peut le faire soit comme ça vous faites un repli d'un centimètre et vous repliez soit vous faites deux centimètres et après un peu comme on veut donc je vais vous montrer comment je fais je pense que c'est pas pas recommandé mon fer est un petit repli d'un centimètre c'est l'âge pourtant il est tout jeune voilà je me fais mon petit repli d'un centimètre tout le tour j'ai bientôt fait le tour j'ai bientôt fait le tour au fer au fer on a fait le repli au fer mais c'est du jean en plus il se défait donc en fait maintenant que j'ai mon centimètre de marquer et bien en fait le deuxième je vais pas le faire au fer je le fais à la main j'ai pas et c'est lui que je vais aller coudre enfin c'est comme ça que je vais aller coudre après sur sur la machine voilà et je vais même le coudre en regardant l'envers pour être sûr de bien prendre le bord de mon repli mais tout en faisant attention le plus important ça va être d'être régulier et d'être toujours au même espacement du bas en fait parce que c'est pas beau d'avoir une piqûre là donc ça va se voir alors ah oui est-ce que je fais sur piqûre ou est-ce que je fais ton sur ton ah je vais faire sur piqûre ah bah ouais ah bah donc si je fais sur piqûre il faut que je fasse je vais pas me faire avoir il faut que je fasse dans l'autre sens il faut que j'ai l'ourlet en dessous parce que n'oublions pas que j'ai une canette avec du fil normal donc là le fil de la canette c'est celui qui se retrouve en dessous donc si je le couds comme ça mon fil là il va être bleu et là il va être coordonné mais ça nous servira à rien du tout c'est juste que du coup les 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 épingles vont un petit peu m'embêter parce que j'aime pas en fait coudre avec les épingles dans ce sens là alors si j'avais le temps si j'étais peinard chez moi je suis peinard chez moi mais là je suis quand même un petit peu prise par le temps je remettrai mes épingles comme il faut avec les petites bouboules là à l'extérieur parce que comme ça je peux les enlever comme il faut quand je couds là je vais être un tout petit peu plus embêtée mais c'est possible je vais calculer donc j'ai fait des replis d'un centimètre mais forcément avec le le deuxième repli avec j'ai été un peu généreuse là je pense que j'ai un j'ai un ourlet d'un peu plus 1,2 donc je vais mettre mon aiguille à un centimètre du bord comme ça je suis sûre que ça prend quand même mon repli et j'aurai est-ce que je le fais en surpiqure oui alors parce qu'après pour les versions surpiqure une fois que j'aurai fait mon petit j'aurai refait mon V je peux aussi surpiquer tout ça je pense que ça sera ça sera joli toujours dans mon coordonnée allez la dernière pour la route les amis ah bah ah non je veux dire caroline a revenu mais non c'est pas caroline bonjour nous sommes nous sommes le lendemain du live et nous n'avons toujours pas fini notre petite jolie jumper c'est pas mal celle là jolie jumper est-ce que vous avez bien mangé je n'ai pas mangé mais alors je n'ai pas du tout fin je me suis bien gavé juste avant le live je mets mon coordonnée avec ma petite pince j'ai les doigts bleus avec le jean oui oui je suis pressée de voir toutes vos versions on n'y arrive plus la dame j'arrête de parler de moi la troisième personne ah mais quelle soirée ah tu m'étonnes Corinne mais regarde moi la tête de folle que j'ai j'ai passé une soirée alors je vais vous faire une confidence j'adore les lives je trouve ça génial et je suis un petit peu fatiguée après mais je trouve ça génial c'est un exercice incroyable et franchement si vous n'étiez pas là ça serait beaucoup moins rigolo parce qu'on se sent soutenu il y a des fois on se dit moi j'arrive toujours pas pendant ça des fois on se dit c'est pas possible je pense que je parle toute seule mais non parce qu'il y a toujours un petit commentaire qui arrive gentil des petites astuces je pense que je n'arriverai pas à mettre ce coordonné de la mort qui tue allez on reste quand même voilà allez c'est bien on va juste changer de pied on va se mettre le pied surpiqûre du bord ça veut dire que c'est bien celle qui n'était pas là au début quand on parlait de surpiqûre vous allez voir donc coordonnées spéciales surpiqûre jean mais là on vit un grand moment mais on vit toujours des grands moments en future toujours des grands moments de dingue c'est pour ça je ne pourrais pas tout mon fluide de coordonnées il est passé le coordonnées est passé alors je disais coordonnées au dessus fil normal dans la canette petit pied de couture près du bord on allonge le point à 3,5 et là on va se faire des eh ouais ça passe pas d'où l'intérêt d'avoir ce pied là parce qu'en fait là moi je veux coudre à un centimètre je ne peux pas coudre à un centimètre du bord avec ce pied c'est vraiment pour les comme son nom l'indique pour les surpiqûres près du bord piqûres près du bord ça c'est un guide de couture c'est très bien moi je trouve de voir la différence lui il me permet de faire je vais commencer quand même si je fais des bêtises je vais commencer par là donc là il faut que je fasse attention elles m'embêtent vraiment elles sont vraiment très mal placées ces aiguilles ces épaules c'est pas grave j'en ai vu d'autres quand même je vais commencer donc là je me mets près du bord et je vais calculer bien par là petite aiguille au maximum à 4 je pense que là on est à 1 cm ouais hop 3,5 ok sur épaisseur je fais gaffe donc j'enlève mes épingles au fur et à mesure c'est du jean donc ça ne bouge pas ça tient en place petite vérif que je prends bien le ah oui en plus c'est joli parce que du coup il ne voit pas le fil à l'intérieur puisqu'il est bleu est-ce que vous avez vu la différence entre ces deux pieds et est-ce que vous saviez parce que moi je ne savais jamais trop quel pied utiliser pour mes surpiqures et quand j'ai dû fermer sur arrête de parler Catherine il est 2h du matin attention sur épaisseur on continue je suis concentrée je ne veux pas faire le truc la bêtise de fin encore sur épaisseur eh oui j'en ai 4 voilà donc au moins comme ça on aura vu un ourlet sur une et deux robes l'autre c'est le même principe sauf qu'on s'en fiche des surpiqures sur épaisseur la dernière c'est donc là où on peut casser son aiguille mais c'est quelque chose que je n'aurais pas fait pendant ce live ça serait très drôle que ça m'arrive maintenant hop donc j'enlève l'aiguille l'épingle et je rejoins donc mon ami le coordonnet à qui je n'ai pas fait de point arrière parce que ça se rejoint la boucle est bouclée attention jusqu'au bout on est dans les détails et voilà nous avons un ourlet les amis nous avons un ourlet donc on a pour celles qui veulent faire les surpiqures on a un joli ourlet surpiqué régulier parce qu'on a utilisé un pied et qu'on est resté à la presse presque ah on a un petit pouce ah non c'est le début c'est la fin on est resté bien régulière par rapport au bord et à l'intérieur voilà on est piqué bien près du bord là en bleu donc en plus ça ne se voit pas donc on a vraiment des belles finitions mes amis nous avons fini ce live cette joli jumper nécessite encore un petit peu de 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 finition mais voici voici la petite beauté que vous allez pouvoir vous faire grâce à ce patron jumper donc disponible chez calison en format pdf il y a vraiment pas beaucoup de pages à imprimer merci pour tout ce love merci d'être resté jusqu'au bout parce que c'est vous qui avez quand même vachement plus de mérite que moi parce que moi je m'occupe mais vous vous devez avoir une tête comme ça à force de m'entendre voilà elle est sublime je pense qu'on peut féliciter l'or pour ce très 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 beau patron on adore la portée je sais qu'on est une année merci beaucoup carmen c'était un grand plaisir ce live c'était génial moi je me suis éclaté même si je vous ai dit que j'avais raté mon veille non je me suis vraiment j'ai adoré et puis en plus j'ai vraiment je prends énormément plaisir à coup de cette robe que je trouve vraiment sincèrement très joli voilà vous avez aussi donc les packs les packs tissus chez calisson avec ce dénime avec le velours marron marron avec le tartan vous prenez pas la tête vous avez le patron qui arrive par mail parce qu'il est pdf vous avez les fils assortis plus qu'à acheter le pdf bah ouais bravo l'or pour cette tuerie de patron et c'est c'est une jolie personne qui le dit qui la porte et et qui lui va comme un gant c'est Estelle qui dit ça je dois vous quitter bah ouais bah moi aussi moi aussi je dois vous quitter alors là c'est le truc il faut pas que je rate il faut je vais je vous remercie je vous dis au revoir en effet bravo l'or oui on a super hâte de voir vos versions n'oubliez pas de nous identifier on veut rien louper vous c'est écrit sur le patron vous taggez calisson bravo 4 pour ce live de folie qui est merveilleuse ouais j'ai l'impression d'être complètement alors c'est gentil et franchement heureusement que vous êtes là toutes attendez c'est hyper important les hashtags à chaque fois les hashtags les hashtags les hashtags elle le dit la dame partagez vos chefs d'oeuvre sur instagram avec les hashtags suivants hashtag calisson hashtag jumper calisson hashtag robe jumper voilà taguer calisson comme ça on verra tout ça merci faut pas que je me trompe maintenant croisez les doigts pour moi faut encore que j'utilise deux trois neurones pour pouvoir faire en sorte que ce live de folie soit en replay je sais plus comment la petite croix la petite croix la petite croix la petite croix l'or c'est la petite croix en haut à droite oui bisous bisous est-ce que c'est la petite croix bon allez bonne nuit à tous bonnes nuits c'est l'heure de se coucher les gars enfin les filles allez bisous attention je pars je pars je crois bien ok